Nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion du bilan du sport. Nous avons souhaité, avec le rapporteur Cédric Roussel, démarrer les travaux de la mission par un examen global de la situation économique du sport professionnel. Nous poursuivons ce matin par une table ronde, réunissant des chercheurs spécialisés dans l'économie du sport, ce qui inclut naturellement la question des droits de diffusion. Monsieur Vladimir Andreef, vous êtes professeur émérite en sciences économiques à l'Université Paris 1 à Pompéon-Sorbonne et président du conseil scientifique de l'Observatoire de l'économie du sport au ministère d'Esprit. Vous êtes auteur aussi de nombreuses publications sur le sujet. Monsieur Lucas Rondel, vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur associé à l'École d'économie de Paris, spécialiste notamment de l'économie du football. Vous êtes co-auteur avec Monsieur Duotoy, ici présent, de L'argent du football, paru en 2018. Monsieur Richard Duotoy, vous êtes chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, également spécialiste de l'économie du football, auteur de plusieurs ouvrages sur le football. Vous avez récemment publié avec Monsieur Rondel une analyse de l'économie du football féminin, intitulée Comme les garçons, point d'interrogation. Monsieur Pierre Rondel, vous enseignez l'économie du sport et co-dirigez l'Observatoire du sport à la fondation Jean Jaurès. Vous venez de publier un livre intitulé Fin de partie pour le foot, point d'interrogation, où vous vous appelez, je cite, à faire évoluer le football sous peine de le voir mourir. Monsieur Vincent Chaudel, vous êtes économiste du sport, fondateur de l'Observatoire du sport business. Vous avez récemment proposé dans France Football une liste de dix pistes pour réinventer un football plus responsable, qui comprend notamment la création du DNCG européen. Enfin, Monsieur Christophe Lepetit, vous êtes responsable des études économiques au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Selon vous, la crise sanitaire doit pousser le sport à se réinventer. Je crois que vous pourrez utilement nous exposer votre réflexion. Je vous remercie, Messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Et je vous laisse la parole pour un exposé d'une durée de cinq à sept minutes, plutôt cinq minutes, Messieurs, comme chez nous à l'Assemblée nationale, sur les problèmes auxquels fait face le sport professionnel français concernant ces droits de diffusion audiovisuelle et les pistes d'amélioration que vous envisagez. Ensuite, nous aurons un temps d'échange plus libre jusqu'à 11 heures. Monsieur Vladimir Andreef, je vous propose de commencer. Bonjour, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Je précise tout d'abord que je m'exprimerai en tant qu'universitaire indépendant et non pas es-fonction au ministère des Sports. Mes propos n'engagent pas celui-ci, ni l'Observatoire de l'économie du sport. Cela étant posé, je vais en cinq minutes dresser une liste, une première liste d'instruments ou de l'action qui seraient susceptibles d'être utilisés pour s'attaquer à la crise du modèle économique du football, français notamment. Chacun des intervenants pourra ensuite compléter la liste ou récuser l'intérêt de tel ou tel des instruments. Il y en a quatre séries. La première série d'actions pourrait porter sur les dépenses, qu'il s'agit de réduire, si j'en crois, le président de l'ADNCG de la Ligue. Et bien sûr, les thèmes en discussion à ce moment-là deviennent la salary cap, c'est d'ailleurs le plafonnement de la masse salariale, la luxury tax, c'est-à-dire une taxation des dépassements de masse salariale, éventuellement une taxation spéciale sur les plus hauts salaires qui fut tenté sans succès en France, et éventuellement une baisse volontaire des salaires qui a été pratiquée par certains clubs en réaction à la crise Covid. Une deuxième entrée du côté des dépenses, c'est leur contrôle. On pourrait réfléchir à faire évoluer les missions, l'expertise, voire même la composition de l'ADNCG de la Ligue, mais aussi de l'ADNCG de la Fédération française de football, qui a compétence sur le football féminin et le football amateur. Enfin, dernière action sur les dépenses, on pourrait réfléchir au marché des transferts de joueurs, sous la contrainte de la jurisprudence Bosman, bien évidemment, mais on pourrait au moins s'interroger sur peut-on économiser une partie du coût de ces transferts, ce qui reviendrait à une réglementation beaucoup plus stricte de la profession d'agent de joueur. Une deuxième série d'actions viserait à retrouver la cohésion nécessaire à la vie d'un cartel. Je rappelle que la Ligue est un cartel, ce qui conduit à une réflexion sur les critères de redistribution des droits de télévision entre les clubs. Doit-on les laisser tels qu'ils sont ? Une réflexion sur l'évolution du nombre de clubs, sur le format de la compétition, avec ou sans play-off par exemple, et une réflexion plus compliquée sur peut-on trouver des instruments de décorrélation entre le classement du championnat et les revenus des clubs, ce que certains appellent recréer l'équilibre compétitif ou plus d'équilibre compétitif pour rendre le produit, c'est-à-dire le spectacle football, plus attractif à la télévision notamment. La troisième série d'actions pourrait porter sur les recettes. Il faut d'abord prendre acte du moindre consentement des consommateurs à payer pour le football à la télévision, qui s'observe depuis deux ou trois ans, et donc qui réduit la valeur économique objective de la Ligue. La valeur économique objective de la Ligue. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? C'est évidemment l'expansion exponentielle et rapide de modes de consommation sans payer, que sont le streaming et surtout le piratage en ligne. Et donc, les mesures qu'on peut discuter sont « Comment implémenter une interdiction de streaming inscrite dans un récent projet de loi sur le sport ? » On a ça, mais comment faire ? Comment rechercher des sources complémentaires de revenus pour compenser partiellement la perte sur les droits de télévision ? Alors, parmi les suggestions, on pourrait penser à un impôt sur les parieurs sportifs. Alors, il ne s'agit pas du droit au pari, mais d'un impôt sur les parieurs. Et alors, à ce moment-là, se pose la question de savoir si on impose les mises ou plutôt les gains, en particulier les gros gains, puisqu'une partie de ces gros gains sont liés à des trucages de match. Donc, c'est en plus moralisant, ça serait très bien. Et puis, c'est aussi moralisant parce que ça lutte contre l'addiction au pari sportif. Ensuite, on pourrait chercher à revaloriser la part de la billetterie dans le total des revenus. Alors, ici, la réflexion pourrait porter sur la tarification selon le principe du prix dynamique, on peut y revenir dans la discussion, et sur la réintégration du marché secondaire, c'est-à-dire du marché noir, dans le marché primaire, des billets. Ce sont deux objectifs qu'ont réalisés les lignes nord-américaines. Et tout ça, sachant que le marché a changé du fait d'un choix de la LFP très récent, qui a été d'abandonner sa position de monopole oligopsonistique, qui lui permettait de mettre en concurrence des chaînes de télévision demandeuses de ses droits, pour une autre situation, qui est un monopole bilatéral face à Amazon, qui rend quasiment certaine la stagnation, voire la baisse des droits de télévision après 2024, en raison de la théorie du monopole bilatéral sur laquelle on pourra revenir. Et ma dernière série d'actions dans la liste, je ne fais que l'effleurer, c'est la plus importante sans doute, c'est la gouvernance du football. Comment éviter que la gestion de certains clubs soit systématiquement déficitaire, et surtout qu'ils soient systématiquement renfloués à fonds perdus par leurs propriétaires, ou systématiquement subventionnés par des arriérés de paiement d'impôts, des arriérés de cotisations sociales, et des retards de paiement vers leurs fournisseurs, que sont d'ailleurs les autres clubs, ce qui crée un risque systémique, comme dans le système financier. Comment freiner leur course à l'armement, c'est-à-dire leur surenchère permanente, au moins pour certains clubs, en vue d'acquérir de très bons joueurs, et enfin, une réflexion à conduire, comme je l'ai dit, sur le rôle de la BNCG, mais plus encore sur l'actionnariat, la propriété des clubs, notamment lorsqu'il s'agit d'une propriété de fonds d'investissement, ou de fonds d'État étrangers comme le Qatar, il y a à mener certainement une réflexion sur la stratégie de ces acteurs vis-à-vis du football français. Dans la dernière minute et la dernière phrase de mon intervention, j'évoquerai brièvement la situation économique difficile du football amateur, en me référant au championnat de National et de National 2, que nous avons étudié. La plupart des clubs de ce niveau de compétition sont tout le temps en déficit depuis des années. Il y a en plus le choc Covid, qui a été relativement doux pour ces clubs en 2019-2020, c'est arrivé plutôt vers la fin de saison. Il y a eu des aides publiques, il y a eu un fonds de solidarité de la Fédération française de football, mais ce choc se durcit, ou s'est durci, dans la saison 2020-2021. Et ceci souligne, ou conduit à souligner fortement, l'importance pour le football amateur des négociations conduites sur les droits de télévision par le football professionnel, puisque le football amateur en récupère une partie via la taxe du fait. Merci pour votre attention. Merci, monsieur André. Je passe la parole tout de suite à Lucas Rondel, en rappelant la règle, 5 à 7 minutes, si on peut s'y tenir, sinon, monsieur Christophe Lepetti n'aura plus que 2 minutes. Très bien. Je vais vous parler du travail qu'on a fait avec Eric Scher sur le football féminin et aussi sur les quelques chiffres qui ont été fournis par Vladimir Andréf. Le football féminin, là, c'est pareil, si on regarde le modèle économique du football féminin, c'est un modèle professionnel en France qui est déficitaire, mais ce n'est pas seulement en France, et aussi un peu partout en Europe. Si on regarde la France, à partir des chiffres dont on dispose, c'est le déficit de la D1 française, c'est à peu près 14 millions d'euros pour un budget de 18 millions d'euros, ce qui veut dire que les dépenses sont 32 millions d'euros, donc avec 14 millions de déficit. Mais c'est une situation qu'on observe un peu partout en Europe, notamment en Angleterre, parce que si on regarde tous les chiffres anglais sur les sept clubs pour lesquels j'ai réussi à trouver les finances, il y avait à peu près 3,7 millions de livres de déficit en 2020. Donc, c'est un modèle qui est largement déficitaire et qui est en partie financé jusqu'à présent, donc qui se finance essentiellement par les transferts des sections masculines quand il y en a. Alors, le football féminin professionnel, il est essentiellement financé par des revenus commerciaux et des sponsors. Il y a très peu de droits télé, puisque l'objet de notre travail aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu les droits télé. Les droits télé, donc, dans le football féminin, c'est assez marginal, c'est même très marginal. C'est 1,2 million par an en France, 3 millions en Espagne, un peu plus de 2 millions en Allemagne. Donc, malgré tout, il y a une diffusion totale du championnat, notamment en France, sur Canal+. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est ce qui s'est passé en Angleterre, puisque le championnat anglais, la Ligue anglaise, vient de renégocier ses droits télé pour un montant qui est assez important en ce qui concerne le football féminin, puisqu'elle a renégocié ses droits télé à hauteur de 8 millions d'euros par an, ce qui est quand même beaucoup plus que ce qui se passe dans le reste de l'Europe, et notamment avec un accord avec Sky et BBC, et notamment avec un accord avec la BBC, pour un certain nombre de matchs qui vont être diffusés en clair. Alors, cette réussite de la négociation des droits TV en Angleterre, c'est assez intéressant à observer, puisque c'est un petit peu la conséquence des réformes qui ont été engagées par la Ligue anglaise à partir de 2007, de 2016, dans la perspective de l'euro de 2021 qui sera en 2022. Et ça donne certaines idées concernant effectivement certaines pistes pour la réforme effectivement de ce football féminin. Alors, qu'a fait la Ligue anglaise ? Donc, c'est une professionnalisation de la Ligue, déjà, première chose. et on voit aussi que c'est un petit peu le chemin qui a été choisi par la Ligue espagnole et la Ligue italienne, donc, qui cuit de l'AD1 française. Ça s'est traduit aussi par la création d'une Ligue gérée indépendamment du secteur amateur et du secteur professionnel. Ça a été aussi une incitation des grands clubs, des grands clubs anglais de développer leur section masculine avec, bon, certains, effectivement, passe-droit comme ça a été le cas pour Manchester United qui a directement intégré sa section féminine au championnat de division 2 anglais et qui joue maintenant dans l'élite. Ça a aussi, ça s'est traduit par le fait que la fédération nationale anglaise, la fédération anglaise paye une partie des salaires de ces internationales comme ce qui se passe aussi aux États-Unis. Ça a été aussi l'instauration d'un salarié cap donc à hauteur de 40 % du budget des sections féminines mais sachant qu'effectivement c'est très très difficile d'établir le budget des sections féminines puisqu'effectivement il y a beaucoup de transferts entre les sections masculines et féminines et c'est aussi donc il y a aussi des mesures qui ont été prises au niveau du quota des joueurs étrangers. Alors l'objectif effectivement de parce que l'objectif c'est quand même le jeu donc c'est donc de rendre la Ligue beaucoup plus compétitive et puis donc d'essayer de doubler alors on parlait de billetterie tout à l'heure de doubler les affluences dans les stades anglais c'est-à-dire qui pour l'instant est autour de 1000 ce qui est à peu près ce qu'on observe dans tous les pays européens et l'objectif était donc de multiplier par deux les affluences dans les stades. Voilà donc effectivement alors pour revenir sur le cas français donc là avec le problème de Mediapro effectivement la D1 française devait bénéficier d'un transfert de ressources donc du foot masculin vers le foot féminin à hauteur d'à peu près de 9 millions d'euros bon effectivement ça n'a pas été avec la défaillance de Mediapro ça n'a pas été le cas donc effectivement il y a toute la réflexion à savoir comment cette histoire de transfert va se concrétiser maintenant. Donc voilà pour résumer mon intervention je laisserai la parole après aux intervenants suivants donc effectivement si on veut regarder des pistes de réformes pour le football féminin professionnel en France il faut effectivement mettre l'accent beaucoup sur la formation l'accès des infrastructures à toutes les équipes féminines ça sera dû au niveau de l'élite je pense qu'effectivement on ne peut pas échapper à une professionnalisation du championnat et la conséquence de tout ça ce sera forcément une meilleure compétitivité du championnat une médiatisation sans doute plus importante et des droits télé qui pourront suivre mais ça c'est dans le scénario le plus optimiste voilà je terminerai là-dessus merci c'est parfait monsieur je vais passer la parole donc à Richard du Haut-Toy effectivement à présent pour 5 à 7 minutes aussi bonjour à tous je vais vous présenter une réflexion qu'on a eu avec Lucas Rondel comment vivre avec moins de droits TV est-ce que c'est possible alors hop je en préambule vous savez que les droits TV du Big Four se négocient environ 2 milliards pour la première ligue et plus ou moins 1 milliard pour les autres grandes ligues sans compter les droits internationaux donc la LFP souhaitait combler l'écart avec le Big Four grâce à Mediacoro car on sait qu'augmenter le budget global il y a une forte corrélation entre le budget et la performance donc en gros pour les clubs qui privilégient la victoire au profit l'intérêt de la manne des droits TV c'est d'augmenter ses revenus afin d'acheter les meilleurs joueurs pour conquérir des titres c'est le cercle vertueux ou vicieux selon ce qui est important pour les gens donc on s'est intéressé aux nations intermédiaires comme la Belgique les Pays-Bas la Suisse l'Autriche et les Danemark pour montrer que c'était possible de vivre avec un peu moins de droits TV en privilégiant évidemment la formation et on s'est également intéressé aux grands clubs européens qui évidemment depuis un certain temps même si des budgets sont très importants la part des droits TV est plus faible qu'avant alors la part des droits TV dans le chiffre d'affaires des clubs des championnats intermédiaires dont je viens de parler varie entre 7% et 23% donc 7% pour la Suisse et 23% pour le Danemark sachant que pour la France hors PSG c'est 60% on constate donc que la billetterie et le sponsoring qui contribuent proportionnellement en plus que les droits TV c'est visiblement un modèle économique qui se rapproche davantage celui du début des années 70 en France que du Big Four aujourd'hui donc pour accroître la ressource les clubs dominants de ces 5 championnats n'ont pas d'autre choix que de se qualifier pour les compétitions européennes car la manne financière distribuée par l'UEFA booste évidemment les budgets alors je vais donner deux exemples en 2018-2019 Bruges a gagné 31 millions d'euros les Young Boys de Berne près de 27 millions d'euros ce qui correspond à peu près à toucher un club de milieu de tableau de la Ligue l'exemple numéro 2 c'est l'Ajax Amsterdam qui a touché 80 millions d'euros en faisant exploser évidemment ses recettes de 12 millions d'euros en 2018 à 89 millions en 2019 donc le budget hors transfert du club a ainsi doublé en une saison mais les principaux clubs de ces championnats intermédiaires ont une bonne stratégie de formation donc surtout aux Pays-Bas et en Belgique donc ils peuvent s'appuyer sur des jeunes joueurs prometteurs les former et évidemment en cas de bons résultats pendant les campagnes européennes les vendre au plus grand club européen alors je vais prendre encore l'exemple de l'Ajax Amsterdam en 2016-2017 quand ils ont atteint la finale de l'Europa League ils ont vendu 79 millions d'euros de joueurs et les demi-finales de la Ligue des Champions en 2018-2019 73 millions d'euros ce qui représente comme je le disais une grosse partie de leur budget donc le problème de la France finalement c'est si la France apparaît quantitativement comme la deuxième puissance mondiale dans la production de footballeurs de haut niveau après le Brésil on peut cependant constater que la faiblesse relative de ses représentants au très haut niveau alors juste pour les huitièmes de finale allées de la Ligue des Champions il y avait simplement 12 Français titulaires lors des huitièmes de finale donc la stratégie de formation de recrutement des clubs français qui consiste essentiellement à produire des joueurs professionnels pour le trading donc en gros produire des attaquants rapides pour les vendre à des équipes quand même de seconde zone en dehors des 25 stars de l'équipe de France moi j'appelle ça la division internationale du travail mais ils ne cherchent pas à performer sur le plan européen en produisant des joueurs de qualité et les garder pendant un certain temps donc même si ça semble satisfaisant financièrement puisque ça assure l'équilibre comptable de la Ligue sportivement c'est sans doute pas une bonne stratégie donc car un autre moyen en effet de viser de ne pas tout miser sur les droits TV c'est de devenir un top club européen alors en 2019-2020 je vais vous donner le club le plus riche Barcelone a généré 4,1 fois le chiffre d'affaires du 25 club Naples contre 3,8 en 2018 donc ce qu'on peut constater de ce classement en 2019 c'est que plus le budget est gros parmi les 20 clubs les plus riches d'Europe moins la part des droits TV est importante environ 30 à 40% pour les 5 premiers contre 60 à 70% pour les 5 derniers mais l'autre point intéressant vient de la comparaison avec la courbe 15 ans auparavant en 2004 la part des droits TV était cette fois décroissante par rapport à la au classement donc le paradoxe est le suivant même si les plus gros clubs reçoivent aujourd'hui des montants de droits de retransmission les plus importants leur modèle économique est loin de reposer uniquement sur les ressources télévisuelles depuis 2011 les contrats de sponsoring pour les plus gros clubs européens ont augmenté beaucoup plus du moins proportionnellement que les droits TV avec des recettes Match Day qui se sont également développées voilà merci de m'avoir écouté merci beaucoup monsieur Richard pour votre concision je vais pouvoir passer la parole dans ce cas à Pierre Rondeau voilà là aussi pour 5 à 7 minutes on est parfaitement dans le timing merci bonjour à toutes et à tous merci infiniment pour l'invitation alors si vous voulez moi en commençant après suite à l'invitation de cette table ronde je me suis posé la question de savoir quel était quel pouvait être le rôle et l'action de l'Assemblée et des politiques pour faire changer positivement le football je ne vous citerai pas pêle-même toutes les propositions que je peux défendre et que je rejoins ici parfaitement ce qu'a pu citer monsieur André concernant le salarié cap la luxurie tax la taxation sur les hauts salaires qui sont à mon sens pour moi des actions qui vont être prises à l'échelle européenne directement par les instances du football en l'occurrence l'UFA je ne pense pas que le pouvoir politique y compris l'Assemblée nationale ait son mot à dire et puisse au-delà de ça faire bouger les choses d'abord à l'échelle française et ensuite à l'échelle européenne qui pour moi l'essentiel en tout cas l'obligation pour vraiment pousser à une régulation et une restructuration pardon du football dans sa globalité donc je me suis plutôt demandé quelles pourraient être les actions directes qu'avait le pouvoir politique pour faire changer le football positivement et bien évidemment je suis parti au principe qu'il fallait partir à la reconquête du téléspectateur on l'a vu on l'a assisté à la chute à la faillite de médias pro au retrait de plus en plus important du téléspectateur payant vers les abonnements de la chaîne de télé le récent rapport d'adopi a montré que 3 ou 4 millions de personnes utilisaient de façon régulière des sites de streaming et des boîtings ptv donc on peut chiffrer à peu près entre 3 et 4 millions de personnes en France qui consomment illégalement le football et on doit se poser la question pourquoi en sont-ils venus à agir de la sorte et à ne pas souscrire à les abonnements payants à Canal+, Binsport médias pro téléfoot ce qui a conduit derrière à la chute de leur localité de leur rentabilité et donc un effet domino sur la valorisation des droits ptv sur l'économie du football et l'économie des clubs donc pour moi le principal objectif aujourd'hui c'est à travers cette commission parlementaire mais aussi à travers toutes les choses qui pourraient être faites dans le futur c'est de partir à la reconquête du téléspectateur c'est de permettre de trouver des solutions pour que de nouveau les gens s'intéressent au football mais s'y intéressent aussi de façon positive et qui ne passent pas par des sites de streaming ou des boîtings ptv une loi a déjà été proposée en ce qui concerne les inmonctions dynamiques pour mettre à mal les sites pirates et bloquer les flux streaming mais il faut aller plus loin je pense il faudrait aussi à mon sens favoriser une meilleure accessibilité du football via l'obligation à ce que des rencontres se diffusaient gratuitement on pourrait parler actuellement de l'euro ou durant cet euro de football très peu de matchs et très peu de rencontres sont diffusées en clair sur le téléphone M6 et qu'il faut s'abonner à BIN pour le regarder on peut aussi réfléchir à la question de matchs en ligue 1 française diffusés gratuitement sur des chaînes en clair alors pas forcément publiques mais des chaînes en clair comme TF1 C8 M6 ou autre obligé à ce que par exemple dans la vente de l'eau de Roi TV l'organisateur impose un minimum de rencontres soit diffusées en clair et la question qu'on pourrait se poser c'est lesquelles pour respecter l'idée de concurrence on pourrait réfléchir à ce que le multiplex de la 19ème journée de la 37ème de la 38ème soit diffusée en clair pour que toutes les équipes soient représentées il faudrait on pourrait aussi réfléchir à une réforme du code du sport en ce qui concerne l'organisation de la vente des lots sportifs et des appels d'offres pour éviter ce qui est cette espèce de saucissonnage de lots qui provoque de fait une augmentation de la concurrence donc une augmentation et une multiplication des chaînes alors effectivement Vladimir André l'a précisé très justement l'arrivée d'Amazon va faire qu'on va avoir l'affirmation d'un monopole bilatéral à terme et en 2024 très certainement très potentiellement une seule chaîne qui pourrait se présenter pour capir tous les lots de Roi TV mais justement face à cette problématique on pourrait aussi réfléchir à soutenir la vente et la mise en vente de lots de Droits TV gratuits sur toutes les chaînes de la TNT par exemple mais en tout cas pour renforcer l'usage et renforcer l'accessibilité pour les téléspectateurs il y a aussi un point sur lequel on n'est pas revenu qui moi me semble très important c'est la question des paris sportifs et la question du contrôle des paris sportifs parce que alors c'est vrai que Vladimir André l'a précisé sur un impôt sur les parieurs et un impôt qui permettrait de financer j'imagine indirectement directement le sport le sport amateur ou en tout cas la redistribution vers d'autres tranches et d'autres secteurs mais je pense qu'il faudrait aussi trouver des solutions pour essayer de lutter efficacement contre les formes de dépendance contre cette consommation effrées de paris sportifs ou un récent article de Mediapro par exemple chiffré à 73% de parieurs endettés sur le cas des paris sportifs on pourrait aussi réfléchir dans un intérêt de santé publique à un renforcement de la loi Evin et à intégrer dans la loi Evin les publicités sur les paris sportifs durant les rencontres et les matchs vous comme moi j'imagine vous devez être assez abreuvés ou peut-être dérangés de publicités sur les paris sportifs durant les matchs de l'équipe de France il n'y a pratiquement que ça maintenant et ce qui met à mal finalement l'intérêt pour les jeunes qui sont poussés à cette consommation effrénée il faudrait réfléchir je pense à une question de santé publique à ce niveau-là et deux derniers points aussi toujours sur la question de la reconquête renforcer les critères qualitatifs dans la vente des droits PV pour éviter à ce qu'on est justement du cas comme Mediapro et exiger à imposer à ce que des garanties financières et bancaires soient déposées mais qu'elles soient assurées et pas juste basées sur une lettre de caution ou en tout cas une promesse de l'actionnaire ou d'un supposé actionnaire mais véritablement affirmée par la loi la solidité des garanties financières et moderniser aussi la diffusion des rencontres sportives pas forcément du football on pourrait s'appeler plus loin on pourrait parler du rugby du hand du basket de la F1 de toutes les disciplines sportives renforcer la diffusion qui permettrait aussi de lutter contre le streaming via la consolidation des plateformes numériques du soutien de la plateforme par exemple de France TV Sport pour faire la concurrence à Amazon à Netflix ou à toutes les nouvelles plateformes numériques soutenir la diffusion de ces rencontres sur Internet donc favoriser aussi d'une certaine manière on doit tendre vers ça la modernisation de l'accessibilité à la fibre à la 4G à la 5G en France éviter à ce qu'il y ait des fractures numériques et des déserts numériques en France pour que tout le monde puisse avoir accès parce qu'effectivement si demain Amazon ça capare l'intégralité du football français pour que tout le monde puisse avoir accès à Amazon Prime et donc avoir une suffisamment bonne connexion pour pouvoir prétendre à regarder du foot à bas coût et à peu de frais donc il faut aussi se poser la question de l'accessibilité à la fibre et à la 5G et je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire donc voilà merci beaucoup Pierre Rondeau alors je passe la parole à Vincent Chaudel et puis ensuite on aura Christophe Lopetti pour conclure mais on est dans les temps donc merci que vous respectez très bien les timings qui vous ont été donnés le son le son Vincent oui le son allo bonjour bonjour à tous et merci pour l'invitation je vais essayer donc de tenir le timing pour l'ami Christophe juste derrière et juste rappeler un point en préalable l'article qui a été mentionné dans France Football c'était un article collectif justement où Christophe et d'autres comme Lionel Malthèse étaient intervenus et je vais partir de ce point là et je vais essayer de ne pas être redondant avec les autres interventions pour dire que le premier point sur le on est sur les droits télé et je pense qu'il faut distinguer le football des autres sports le football a une économie le football masculin a une économie à nul autre comparable dans le paysage et surtout il y a une notion de concurrence très très forte avec les autres pays ce qui amène par exemple le sujet de la taxe sur les salaires à plus d'un million d'euros voulu par le président Hollande comme pouvant être une bonne idée si et seulement si elle n'était pas appliquée qu'en France parce qu'à partir du moment où on ne l'applique qu'en France c'est bien c'est un phénomène de rejet et les meilleurs talents voulant avoir plus d'un million d'euros de revenus partent là où ils ne seront pas taxés à 75% donc on est dans un monde combien de joueurs à part ceux du PSG étaient en France à plus d'un million d'euros quand même la plupart sont partis pour aller les chercher en Espagne en Italie ou ailleurs ça n'a pas duré longtemps pardon ? c'était en oui c'est exceptionnel bien sûr mais ça montre le phénomène que le football quand je dis qu'il est particulier c'est que dans le football il y a des droits télé bien plus importants que dans les autres sports et il y a un marché des transferts bien plus importants que dans les autres sports et donc il faut intégrer cette dimension ouverte deuxièmement sur la notion du marché on avait justement dans cet article pointé du doigt le fait que le problème du milliard de médias pro c'était pas que le marché français n'était pas capable de le supporter le marché de télévision payante français est comparable au marché allemand et supérieur au marché italien qui dans ce que Luc a publié dernièrement montre bien que le problème c'est qu'en France on est pour les trois prochaines années à 740 millions d'euros de droits télé là où les Allemands et les Italiens seront à 1,3 milliard le problème du marché français c'est que notre marché n'est pas consolidé on a un nombre d'acteurs bien plus important que chez nos voisins et donc la capacité d'investissement de ces acteurs est moins importante donc on a un marché potentiel en tant que nombre de consommateurs et en tant que budget d'investissement plus important en revanche ce qu'il faut retenir aussi il faut retenir la leçon de l'épisode Mediapro c'est que dans l'appel d'offres voulu dans le cadre réglementaire et légal et c'est là-dessus qu'il faut se pencher effectivement sur quoi l'Assemblée nationale peut agir on avait l'obligation pour le détenteur d'opérer et donc de créer une chaîne le problème c'est que créer une chaîne c'est partir avec Mediapro le jour J avec zéro abonné et l'obligation de la rentabiliser avec 25 euros c'était beaucoup trop pour les spectateurs ce qui les a finalement poussés involontairement vers le streaming et le piratage donc il faut garder cela à l'esprit donc il y a un sujet sur la réflexion des appels d'offres pour que on ait toujours un intérêt de plusieurs acteurs à mettre de l'argent dans le sport le football mais les autres sports aussi donc il faut veiller à maintenir un intérêt compétitif et concurrentiel dans les appels d'offres je reviendrai après peut-être sur le digital mais pour ne pas être trop télédépendant il faut développer les autres recettes comment on peut développer les autres recettes le sport de soignage est un sujet qui me semble important peut-être qu'il faut soutenir le sport et avoir une incitation fiscale pour que les entreprises soutiennent le sport on sait que le sport a une importance on l'a vu avec la COVID sur le moral de la population sur le physique que les gens pratiquent du sport c'est très important et bien évidemment que voir du sport à la télé aide à la pratique du coup soutenir le sport à la télé peut être un levier et créer une incitation fiscale pour que les entreprises viennent soutenir les clubs qu'ils soient pros ou amateurs me semblerait intéressants comme on l'a fait et on a su le faire pendant de très nombreuses années pour le domaine de la culture soutenir le secteur du sport pro ou amateurs encore une fois me semble d'une utilité publique et du moins ça pourrait se défendre sur le sujet de la gouvernance là aussi l'actionnariat quand on parle des grands sports ou des grands clubs il faut quand même se rendre compte que s'il y a une absence qui est frappante c'est l'absence du CAC 40 dans le monde du sport français dans le soutien et dans la prise de participation le Qatar a racheté le PSG mais des milliardaires en France on en a en revanche à part monsieur Pinault il s'intéresse très peu au sport donc peut-être que là aussi on a un sujet pour les inciter ou les inviter à aller vers le monde de l'entreprise à ce niveau-là enfin de l'entreprise sportive à ce niveau-là il peut y avoir une réflexion le sujet de la place des fans et des socios on peut y réfléchir mais on est dans une économie mondialisée avec des chiffres très importants qu'il y ait et je crois que c'est la tendance du moment en France comme ailleurs une réflexion pour trouver une juste place des fans dans la gouvernance des clubs c'est important pour autant ils ne seront pas en capacité de financer le très haut niveau le très haut niveau point de salut en Ligue des Champions par exemple en dessous de 3-400 millions d'euros de chiffre d'affaires je ne vois pas comment des socios seraient capables d'assumer et d'assurer un contre-coup sportif une non-qualification en Ligue des Champions la non-qualification en Ligue des Champions de l'OL lui coûte 130 millions d'euros si les socios de l'OL devaient le supporter ça serait très compliqué trop compliqué sur le sujet des dépenses le sujet est essentiellement lié au salaire des joueurs il faut garder à l'esprit qu'en France nos clubs doivent faire face à une double inflation l'inflation externe c'est-à-dire ce que sont capables de mettre les clubs anglais les clubs espagnols italien et allemand aussi mais quand on évoquait les droits télé la France est à la moitié de l'Allemagne et de l'Italie au tiers de l'Espagne et un cinquième de l'Angleterre évidemment je parle de la Ligue 1 évidemment que ça se ressent sur ce que les clubs peuvent proposer en termes de salaire et puis l'autre inflation elle est à l'intérieur en France parce que par le mécanisme de solidarité entre la Ligue 1 et la Ligue 2 la Ligue 1 reverse beaucoup d'argent de droit télé à la Ligue 2 qui mécaniquement le dépense comment ? dans les salaires de joueurs je pense qu'il vaudrait mieux avoir une solidarité entre la Ligue 1 et la Ligue 2 qui s'exprimerait en tant que prêt de joueur plutôt qu'en tant que droit télé reversé parce que ces droits télé reversés ne font que créer une inflation par le bas en augmentant le salaire moyen du joueur de Ligue 2 qui impose aux joueurs moyens de Ligue 1 un revenu supérieur et un coût supérieur pour les clubs dernier point avant dans les débats je reviendrai sur le sport féminin parce que je m'étais promis et je l'ai promis de le faire mais en tout cas sur le sujet de la gouvernance mon vécu au Canada m'a amené à retenir deux choses dans le modèle canadien c'était des ligues fermées moi je ne crois pas à la ligue fermée chez nous en revanche je crois à un modèle de licence une licence a priori c'est à dire qu'il serait important que les clubs sachent en début de saison s'ils sont en capacité de monter à l'échelon supérieur en cas de succès sportif et non pas à postériori comme on a pu l'avoir avec le cas de l'USNAC par exemple l'USNAC n'avait pas les critères pour être un club professionnel c'est pas grave c'était très bien ils avaient fait une très belle saison mais il aurait fallu leur dire dès le départ qu'ils ne pouvaient pas monter donc il y a un sujet de licence plutôt que de ligue fermée il y a un sujet d'avoir un pourcentage du budget dédié notamment au développement du marketing les ligues canadiennes la ligue de football canadien imposait 20% du budget au marketing et donc ça voulait dire que forcément ça se traduit par une dynamique populaire parce qu'on va aller chercher les spectateurs pour remplir les stades donc ça ça me semble intéressant mais là aussi attention on est dans un monde ouvert on n'est pas tout seul et donc l'imposer en France si personne ne le fait ailleurs c'est s'affaiblir et le dernier point c'est le modèle entre la fédération les ligues et les clubs le modèle canadien souhaité était de créer une ligue sous forme de société dans lequel les clubs ou les actionnaires des clubs et la fédération étaient liés pour poursuivre un seul et même objectif c'est-à-dire générer du bénéfice pour les propriétaires ils en feraient ce qu'ils voulaient et la fédération elle-même tirait profit de la performance de sa ligue pour financer le sport amateur et donc éviter des conflits d'intérêts potentiels entre fédé et ligue qu'on a pu vivre dans le passé selon les sports j'espère Christophe t'avoir laissé assez de temps oui on est très bien il n'y a pas de problème ne vous inquiétez pas oui il est rapide Christophe en conclusion donc Christophe le petit voilà mais il n'est pas obligé de faire 15 minutes non mais effectivement comme ils m'ont laissé plus de temps je vais avoir un petit peu plus de temps merci non bonjour à tous merci de nous donner l'occasion de discuter sur ces sujets-là alors moi je jouais défenseur sur le terrain donc je vais me permettre par rapport à mes collègues de prendre un petit peu de recul et finalement de faire un pas en arrière pour mieux voir le jeu pour centrer le propos sur aussi sur le sujet des droits télé moi je voulais rappeler en fait repartir de l'état des lieux que le sujet dont on parle c'est le sujet des droits télé donc du marché des droits télé en revanche ce marché des droits télé il n'existe véritablement qu'en fait parce qu'il existe avant tout un marché primaire des émissions sportives sur lequel se rencontre ou pas une offre de programmes sportifs qui est proposée par les diffuseurs qui peuvent prendre de multiples formes et pas uniquement celle de chaînes de télévision classique et une demande de programmes sportifs qui émanent elle des téléspectateurs et moi je pense que vraiment le sujet dont on parle et les émoins qu'on a vécu ces derniers mois ils sont liés aux mutations qui s'opèrent sur ce marché des retransmissions sportives plus qu'aux mutations qui s'opèrent sur le marché des droits sportifs puisque le marché des droits sportifs subit les conséquences de ces mutations sur le marché des retransmissions donc sur le marché des retransmissions qu'est-ce qu'on trouve on trouve une offre qui est abondante contrairement à ce qu'on peut penser l'offre de programmes sportifs a explosé elle a explosé pourquoi parce qu'on a eu une explosion du nombre d'offreurs lié à la dérégulation administrative des marchés télévisuels qui a transformé la télévision en un bien privé il y a des rapports du CSA d'ailleurs qui indiquent par exemple qu'on est passé de 11 à 38 offreurs de programmes sportifs entre 2000 et 2018 il y a aussi une très forte donc la conséquence une très forte croissance du volume horaire de programmes sportifs qui est passé de 50 000 à 150 000 heures entre 2000 et 2018 avec un pic à 211 000 heures en 2016 année olympique et année d'euro l'offre elle est également payante sur ce marché 94% du temps d'antenne est accessible via un abonnement à une offre de télévision payante et seulement 6% à une offre de télévision gratuite ce qui explique aussi ce qui a été évoqué par certains collègues le fait qu'on aille vers du piratage ou de la consommation illégale on a également une offre qui est ultra concentrée sur un nombre extrêmement réduit de disciplines sportives au sein desquelles évidemment le football est largement roi la demande quant à elle elle évolue de façon très rapide la demande de programmes sportifs elle se fragmente du fait de l'offre abondante voilà le téléspectateur il est face à une multitude de canaux à une multitude d'offres et donc il va pouvoir aller consommer picorer tout ce qu'il veut à condition qu'il ait la capacité à pouvoir se payer les abonnements et donc il va pouvoir consommer et il va réduire finalement sa consommation qui était auparavant centrée sur le seul acteur qui diffusait la quasi-totalité du sport et donc ça crée vraiment il y a un phénomène de concurrence qui se crée et au-delà de la concurrence interne entre sports il y a aussi un phénomène de concurrence avec de la consommation d'autres programmes et notamment tous les programmes de série tout ce qui se monte notamment via les plateformes qui se sont développées la demande elle évolue aussi dans ses voies d'accès du fait de la révolution technologique et de l'avènement du numérique aujourd'hui on ne s'assoit plus dans son salon face à la mire on peut consommer des images sur son téléphone sur sa tablette en itinérance chez soi dehors avec des copains partout l'offre elle devient aussi beaucoup plus sélective on veut consommer ce qu'on veut quand on veut et à moindre coût et en fait enfin elle se fait aussi de plus en plus en conséquence via des canaux illégaux à travers le streaming illégal donc c'est vraiment important je pense d'avoir en tête ce qui se passe sur ce marché là parce que c'est vraiment ça à mon avis qui a des conséquences sur le marché des droits parce que du coup quelle est la stratégie des diffuseurs c'est qu'ils vont aller finalement se concentrer sur certains types de programmes sportifs ceux qui sont capables de générer de l'audience et qui vont être valorisables sur le plan des recettes publicitaires là on va retrouver tous les médias en clair ceux qui sont capables de générer des abonnements et donc là on va retrouver tous les médias payants donc évidemment tous les acteurs de la paye TV française mais aussi toutes les plateformes et en particulier une plateforme on va dire thématique comme Dazone et on va aussi retrouver des acteurs qui vont être intéressés par le fait que les programmes sportifs peuvent générer du trafic permettant de vendre d'autres types de produits d'autres types de services et là on va retrouver des acteurs comme Amazon Prime enfin Amazon donc du coup je voulais juste faire ce plan là pour dire que finalement tout ça ça a vraiment des conséquences sur le marché des droits sportifs et le marché des droits sportifs il fonctionne aussi lui-même selon des caractéristiques un peu particulières il y a un monopole de l'offre ça a été rappelé par Vladimir Andréf les clubs confient aux ligues professionnelles la possibilité de vendre de concéder à titre exclusif les droits de retransmission sportive il y a également sur ce marché une contraction de la demande avec un nombre d'acheteurs potentiels de droits qui se réduit et ce qui tend de fait à limiter extrêmement fortement l'intensité concurrentielle qui est le juge de paix évidemment pour générer de la concurrence et donc éventuellement avoir une croissance des droits télé et c'est vrai que de plus en plus on s'oriente vers des phénomènes de monopoles bilatéraux et des monopoles bilatéraux ça n'est pas bon comme l'a dit Vladimir Andréf puisque les acheteurs deviennent quasiment price makers et donc finalement ce phénomène là c'est le vraiment phénomène contre lequel essaient de lutter toutes les ligues en essayant d'entretenir une concurrence réelle ou perçue entre acteurs potentiellement intéressés par les droits télé et c'est l'exemple de la LFP qui a toujours cherché à favoriser l'arrivée de nouveaux entrants TPS puis Orange puis Binsport puis Mediapro maintenant Amazon et qui le fera très probablement c'est-à-dire qu'ils vont avoir deux ans 18 mois deux ans pour aujourd'hui faire en sorte que dans deux ans ou en 2024 Amazon ne soit absolument pas seule face à elle pour acquérir les droits télé donc sur le marché des droits je ne reviendrai pas sur quelques grands chiffres mais juste dire qu'on a aussi une ultra concentration des montants sur quelques disciplines sportives 85% des montants des droits sont versés au football et en particulier évidemment à la Ligue 1 on a aussi des modèles économiques qui sont vraiment très différenciés et la question des droits télé elle se pose véritablement finalement pour aller un sport ennemi on va dire le foot et un petit peu le rugby mais pour tous les autres ça n'est pas un vrai sujet parce qu'il n'y a pas de droits télé et donc ça ne compte pas dans le modèle économique des clubs on rappellera notamment pour l'exemple que la Ligue de la Nation de basket n'a plus de diffuseurs et ne perçoit plus de droits télé et donc c'est vrai que tout ça est important à avoir en tête parce que c'est ce qui explique les difficultés c'est ce qui explique à mon sens le lancement de votre mission aujourd'hui donc on a donc un marché des droits qui se recompose avec des opérateurs de télévision gratuite qui ne peuvent plus se positionner sur les feuilletons avec des opérations téléplayantes qui subissent la concurrence de nouveaux acteurs en particulier de ces plateformes voire d'acteurs comme Amazon et on a aussi un marché qui se resserre vers de l'ultra premium et de l'ultra qualitatif c'est à dire que les diffuseurs ils ne verseront désormais plus de droits télé qu'à des produits très premium et très qualitatifs voilà donc juste pour terminer et puis pour laisser le temps au débat quelques enjeux qui se posent par rapport à votre mission pour moi il y a l'enjeu du financement du sport professionnel comment on fait pour lutter contre le streaming légal qui finalement altère la valeur économique d'exclusivité acquise parfois très chère par les diffuseurs lutter contre le streaming c'est une nécessité il y a la PPL sport qui un jour sortira peut-être qui devrait permettre des avancées mais il faut aussi s'intéresser aux causes profondes de ce piratage on ne naît pas pirate on le devient on devient pirate parce que le marché ne permet pas d'avoir accès aux offres qu'on veut pourquoi ? parce qu'il y a une confiscation des images sportives par le fait que l'offre elle est sur le payant il y a une rigidité de l'offre et j'ai vu que vous allez avoir tout à l'heure Pierre Maès mais aussi Arnaud Simon vous allez en reparler vraiment il y a une rigidité de l'offre c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous vous abonnez à tout ou vous ne vous abonnez à rien vous vous abonnez à Binsport ou à Canal Plus ou à d'autres mais vous avez l'ensemble des services de Binsport vous ne pouvez pas vous faire votre propre bouquet de programme sportif et ça ça n'est plus possible aujourd'hui les consommateurs ils vont pouvoir consommer ce qu'ils veulent quand ils veulent donc il faut construire penser des offres qui s'appellent des offres affinitaires mais je pense qu'Arnaud Simon vous en reparlera et il faut aussi réfléchir à la question du coût de cette offre et à la question à la notion d'engagement il faut arrêter avec des offres d'engagement de 12, de 24 mois etc. et ça pose également la question et l'enjeu du financement du sport amateur via la taxe Buffet puisqu'on sait que la taxe Buffet abonde largement le budget de l'Agence Nationale du Sport donc pour finir mes cinq propositions très rapidement sur le thème que vous abordez premièrement inciter les ayants droit à transformer leur façon de commercialiser les droits d'exploitation en intégrant davantage de critères qualitatifs notamment en termes d'accessibilité au plus grand nombre dans les procédures d'appel d'offres mais aussi en modernisant plus largement leur approche et en travaillant avec les diffuseurs actuels pour rendre cette offre affinitaire comme je le disais soit en exploitant eux-mêmes leurs droits au niveau des institutions sportives soit en faisant en sorte que ces offres puissent être agrégées dans d'autres types de plateformes puisqu'on va vers une connu de plateforme deuxième mesure imposer une partie de blackout sur des rencontres avec un lot de rencontres qui ne serait pas diffusé à chaque journée la première ligue le fait on sait que c'est difficile de maintenir ce lot-là mais ça peut être vraiment à mon avis intéressant parce que ça peut recréer de la valeur troisième mesure allonger la durée des contrats on est sur des contrats de quatre ans sans pour autant geler les marchés donc il faut trouver le juste équilibre la première ligue vient de renégocier sans appel d'offres avec ses diffuseurs historiques pour l'allongement des contrats de diffusion de ces rencontres quatrième mesure revoir la liste des événements sportifs d'importance majeure il y a eu beaucoup de rapports sur ce sujet-là mais il faut vraiment la revoir et ça permettrait d'aller vers une sorte de diffusion en clair il faut moderniser cette liste il faut l'élargir y compris à l'ouverture sur des compétitions féminines et il faut le faire par la voie de la concertation avec les acteurs sportifs notamment et dernière mesure en lien avec le sport amateur déplafonner de façon durable et pérenne et totale la taxe buffet pour que finalement l'argent qui est généré par les droits sportifs véritablement serve au financement du sport amateur je vous remercie Merci Christophe Lepetit avant de passer la parole à monsieur le rapporteur Cédric Roussel pour qu'il vous pose un certain nombre de questions puisqu'il a été abordé le sujet par un certain nombre d'entre vous au tout début de nos auditions je vous renvoie à un excellent rapport deux rapports que nous avons fait au comité d'évaluation et de contrôle sur la question de la régulation des jeux d'argent et de hasard d'abord pour vous indiquer qu'il y a déjà beaucoup de prélèvements fiscaux et sociaux aujourd'hui sur les gains de jeux c'est 56% donc c'est plus de 5 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État chaque année grâce au jeu mais qu'on avait eu l'occasion c'est vrai de faire un certain nombre de propositions de régulation notamment sur la question de la publicité sur la question de plafonner notamment les budgets commerciaux des opérateurs pour éviter qu'on ait une multitude comme vous le soulignez de publicités et notamment qui peuvent inciter les mineurs qui n'ont pas le droit de jouer à le faire donc c'est certainement des mesures sur lesquelles il faudra qu'on revienne pour mieux les réguler Monsieur le rapporteur vous avez la parole Merci Monsieur le Président Merci à vous toutes à vous toutes c'est un lapsus parce que je voulais dire justement qu'il n'y avait que les garçons donc voilà merci à vous tous ça manque effectivement de féminin mais ça c'est quelque chose qui nous concerne tous collectivement quel que soit et pas que le sport mais effectivement je pense que ça explique mon lapsus déjà je voulais vous remercier parce qu'on a une belle équipe bien complémentaire on a des postes différents donc ça va bien nous éclairer je voudrais effectivement commencer mes propos déjà pour vous donner une actualité parce que c'est le but de ces échanges en tout cas c'est comme ça que je vois cette mission là qui doit être une mission dans un lieu qui s'appelle l'Assemblée nationale qui est un lieu de débat ouvert et qui se veut le plus ouvert au public et à tous les publics et surtout de rencontre et d'échange on a parlé et je rebondis sur les propos de Christophe Loupetit et sur aussi que vous avez tous repris puisqu'on parle ici d'un fait divers qui est le Fiasco Media Pro qui a montré les fragilités aujourd'hui d'un modèle économique de modèle économique de financement du sport au sens large puisque nous avons un principe fondamental de solidarité financière qui je crois nous caractérise et nous rassemble de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur juste concernant le streaming légal hier a été discuté et voté donc après avoir été voté donc à l'Assemblée au Sénat pardon a été voté donc définitivement ça va nous donner lieu donc peut-être à une CNP mais en tout cas a été voté et discuté à l'Assemblée nationale le projet de loi de la protection des œuvres donc j'ai une bonne nouvelle c'est que et je l'ai souligné et j'ai remercié donc notre ministre de la Culture pour ça pourquoi ? pour cette solidarité entre la culture et le sport et cette convergence de lutte contre ce fléau qui détruit la valeur du spectacle de l'évent sportif je tiens à répéter ici face à vous puisque ce dispositif discuté et déjà voté à l'Assemblée nationale dans le cadre du titre 3 de cette proposition de loi parlementaire je tiens à le souligner cette proposition de loi parlementaire sur le sport vivant à démocratiser le sport donc a été reprise par ce projet de loi de la ministre de la Culture et donc nous avons aujourd'hui enterré un dispositif innovant grâce au sport nous avons une innovation juridique puisque cette ordonnance dynamique est tout à fait innovante et permettra surtout d'être efficace et concrète puisqu'on le sait que c'est la réactivité qui fera l'efficacité de ce dispositif là donc ça c'est important de le dire parce que je crois que c'était notre responsabilité justement en tant que parlementaire en tant que garant d'un principe qui est la protection de l'œuvre des droits d'auteur et j'ai toujours considéré et toujours mis sur un même piédestal les droits d'auteur culturel et bien sûr sportif et c'est là où je crois qu'on peut tout se féliciter collectivement donc nous avons fait notre part mais j'en oublie pas et c'est pour rebondir sur les propos aussi de Pierre Rondeau et les vôtres messieurs sur le fait que ça c'est une mesure et j'ai toujours présenté cette mesure comme une mesure de protection du modèle économique du sport tel qu'il est aujourd'hui en France ce qui ne veut pas dire enfin qui est d'ailleurs une mesure de protection d'urgence très clairement puisqu'on a vu la recrudescence donc du phénomène du streaming inégal sportif surtout comparativement donc au streaming inégal culturel on va dire ou des oeuvres cinématographiques où ce dispositif et on peut peut-être on en discutera peut-être davantage avec Arnaud Simon et Pierre Maïs mais c'est vrai que le dispositif déjà de contrôle de lutte contre le streaming illégal d'oeuvres cinématographiques a permis de faire évoluer également donc ce marché-là et on le voit bien et c'est là où je veux en venir que effectivement je me félicite de ce dispositif parce que c'est une pierre et c'était une responsabilité je crois du Parlement et du gouvernement mais ça ne doit pas nous je dirais faire oublier les autres causes notamment dans la disparition progressive ça a été dit grâce au rapport Adopi aussi de la diffusion des événements sportifs sur les chaînes en clair ou encore l'accumulation des coûts des abonnements et la fragmentation des offres payantes donc on est bien dans un débat très global ça concerne aussi bien donc le législateur mais également les économistes que vous êtes parce que les droits TV est une composante aujourd'hui importante de notre modèle économique déjà du sport français en particulier du foot et on voit bien vous l'avez très bien expliqué que la qualité télé dépendante elle n'est pas homogène elle est effectivement donc peut-être parce que c'est Jean-Marc Miquelaire qui l'a souligné ça le fait qu'il y avait aussi des droits TV qui je dirais permettaient une forme de rente et il a dit surtout sur des clubs qui étaient de Ligue 2 qui permettaient donc d'avoir un modèle économique qui n'était pas si j'ai envie de dire impacté d'ailleurs par la crise actuelle qu'on a vécue que ce soit la crise économique ou sanitaire donc on voit bien que les effets déjà sur nos je dirais nos clubs pour parler des clubs de foot ne sont pas les mêmes donc je crois que on va partir donc des droits télé moi j'ai une première question et je profite d'avoir des économies c'est qu'on parle et moi premier de l'attractivité et on a beaucoup parlé dans la négociation des droits actuels de la valeur la valeur du championnat français moi je voudrais savoir en tant qu'économiste comment et sur quelle base on peut évaluer et quel est le niveau parce que ça on a des comparatifs 1,3 milliard je crois ou 1,2 milliard donc la valorisation du championnat allemand on est à la moitié bon an mal an pour la valorisation du championnat français quels seraient les critères et quels sont les critères selon vous d'évaluation du championnat pour pouvoir avoir une idée plus précise et comparative également je vais me permettre mais très rapidement sur la question que tu poses Cédric on a un vrai problème de décalage entre le prix et la valeur et là je pense qu'il y a des économistes plus gros nés que moi qui pourront répondre mais quand le prix payé s'éloigne trop fortement de la valeur réelle de n'importe quoi là on parle de droits télé ça peut créer des déséquilibres et effectivement la question que tu poses c'est quelle est la valeur et c'est très difficile de déterminer la valeur des droits télé parce qu'effectivement ce qui fait le prix c'est la concurrence mais c'est pas forcément la valeur intrinsèque des droits et donc on a ces réflexions-là sur les on a le même type de réflexion par exemple sur la valeur des joueurs de football question de valorisation on voit qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui naissent mais ça n'est pas très adapté donc c'est très difficile de définir la valeur de ces droits puisqu'il faut prendre en compte les caractéristiques intrinsèques du produit qui fonderait la valeur et voir ensuite via le phénomène de concurrence si le prix s'envole moi je pense que c'est le vrai sujet ce sujet qui est abordé c'est le vrai sujet c'est la question de la valeur et éviter d'avoir un écart trop de prix et valeur oui vas-y Vincent monsieur André il faut votre micro monsieur André et après monsieur Chaudel c'est ça ? excusez-moi comme vous voulez ou monsieur Chaudel je ne sais plus c'est difficile en vidéo mais sur le sujet de la valeur je dirais que dans le prolongement de ce que vient de dire Christophe je dirais que ça c'est le problème des offreurs de celui qui va faire une proposition concrètement Amazon Prime en Italie c'est 3 euros par mois c'est 36 euros à l'année en France c'est pour l'instant 5 euros c'est Amazon qui doit faire son calcul de rentabilité et c'est son problème à lui le problème que l'on a là dans le débat c'est de savoir à un moment donné comment on trouve le juste équilibre entre la volonté de l'Assemblée nationale de rendre le sport le plus visible enfin de rendre le sport le visible au plus grand nombre sans impacter l'économie des clubs parce que ça voudrait dire impacter leur compétitivité donc c'est là avoir beaucoup de droits télé et être invisible c'est un intérêt temporaire parce que derrière on va se faire du mal donc à mon sens le rôle de l'Assemblée c'est de trouver le juste équilibre et les bonnes règles qui permettent aux acteurs du sport de faire jouer la concurrence au mieux dans leur intérêt économique sans aller à l'encontre de l'intérêt du citoyen pour qu'il puisse voir du football par exemple du football ou un autre sport à ce niveau-là et je voudrais juste fermer la parenthèse là-dessus il y a un levier qui est la télévision publique et son rôle je crois qu'aujourd'hui quand le privé s'intéresse Christophe l'évoquait à des compétitions est-ce que c'est du rôle de la télévision publique de rentrer dans la concurrence peut-être que le rôle de la télévision publique c'est de rendre visibles des sports qui ne le sont pas au niveau du privé je pense que France Télévisions serait peut-être plus à même de soutenir la visibilité du sport féminin là où les acteurs privés n'ont pas nécessairement encore intérêt à le faire parce que l'audience et l'intérêt des spectateurs n'est pas encore très élevé sur certaines compétitions et quand il y a un intérêt économique et bien ce que disait Christophe je le rejoins ce qui est important c'est que ce soit visible au plus grand nombre que ce soit privé ou public donc là dans la réflexion il y a peut-être aussi une réflexion à mener sur la politique d'achat de droits sportifs ou de diffusion de sport de la télévision publique alors je rebondis juste parce que vous avez totalement raison et c'est pour ça que malheureusement donc hier dans le texte les amendements ont été jugés recevables des amendements qui portaient sur la possibilité donc déjà de donner des moyens financiers par le biais d'une discussion d'un débat sur la publicité après 20h pour les chaînes publiques pour les rencontres sportives qui permettraient effectivement de les rendre plus compétitives financièrement ce genre de sujet il y a également et ça a été dit et là c'est bien identifié ce sujet de décret de décret des événements d'importance majeure sur lequel donc la question a été posée également à madame la ministre de la culture hier qui l'a rappelé et qui nous a donné le piste à savoir que je saisirai et qui est dans le pouvoir des parlementaires donc de tous les parlementaires les députés que vous avez ici justement donc je dirais le conseil supérieur de l'audiovision pour avoir une évaluation de ce décret là puisque l'efficacité voilà je crois c'est ce qu'on veut tous je reviens juste et je vous remercie d'un temps chaudel parce que je suis tout à fait conscient de cet équilibre justement juste équilibre mais que je ne veux pas assumer tout seul en tant que politique parce que je crois que c'est justement le politique qui est là pour organiser et pour trouver les solutions de manière concertée mais entre la compétitivité des clubs et l'attractivité c'est-à-dire son exposition voilà ça c'est le juste équilibre qui doit nous amener à un modèle monsieur André excusez-moi je vous ai coupé mais j'en plus je crois qu'en tant que président de l'observatoire de l'économie du sport je voudrais juste sur la valeur je reviens sur cette question là parce qu'il y a quand même des composantes et vous l'avez dit déjà dans le modèle économique donc si vous pouvez répondre juste un petit mot ça devient décalé je suis d'accord avec ceux qui proposent une distinction entre la valeur et le prix lorsque cet écart est un peu grand ça s'appelle une bulle financière n'est-ce pas et le foot vient de vivre en France en tout cas et même en Europe une période de 20 ans de bulle financière cette bulle un jour ou l'autre se dégonfle donc il ne faut pas se polariser que sur le foot français la English Première Ligue également est en système de bulle financière les autres ligues aussi c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Rondeau quand il disait que la solution finale elle est au niveau européen au moins ou au-delà alors deux mots sur valeur et prix qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet c'est en effet le fait qu'il est plus ou moins demandé mais Christophe Lepetit à juste titre nous a rappelé tout à l'heure une double caractéristique du produit qui s'appelle produit télévisé football offert il y a une rigidité de l'offre qui l'a souligné et moi j'insisterai davantage encore sur l'excès d'offres qu'il a mentionné j'ai une fois calculé qu'il fallait environ une centaine de vies disponibles pour regarder toutes les émissions de télé consacrées au sport donc c'est fou il y a un immense excès d'offres or tout économiste nous dira que dans un marché en excès d'offres inéluctablement à un moment donné la valeur de ce produit va baisser donc qu'on le veuille ou non on est dans une période où la valeur du football va baisser et alors de deux choses l'une soit le prix suivra la valeur dans ce mouvement de baisse ce qui serait cohérent et on oublie un petit peu la télévision comme principale source de financement du foot et on passe à d'autres sources de financement que ce soit le sponsoring la billetterie etc ou bien le prix ne s'ajuste pas à cette valeur et on a une bulle financière qui gonfle et qui gonfle et qui un jour explosera dans une crise beaucoup plus grave que seulement la défection de médias pro donc c'est plutôt un signal d'alerte que je vous envoie sur cette distinction valeur prix je vais reprendre votre question sur la valeur et effectivement la distinction qu'il peut y avoir entre la valeur et le prix puisque le prix est déterminé par la loi de l'offre et la demande et la valeur intrinsèque le droit télé est-ce qu'on pourrait la déterminer ou la fixer ce qu'il faut bien comprendre c'est effectivement quand bien même on est à 600 700 900 1 milliard d'euros peu importe c'est à la ligue aussi au club de prendre en considération le contexte projoncturel et d'effectivement et je rejoins totalement l'action aussi en bref sortir de cette forme de l'indépendance admettre qu'on a vécu des vins glorieux entre 2000 et 2020 où on a vu l'émergence d'une bulle financière et d'une décorrelation entre la valeur et le prix réel et le prix de vente des droits TV par le mécanisme de la concurrence et qu'au final donc on a abouti à ce déséquilibre entre ce que valait réellement le foot français ce que vaut réellement le foot français sa visibilité sa médiatisation sa popularité et à combien il a été vendu et justement ça l'a prouvé il a été vendu bien trop cher par rapport à ce qu'il pouvait rapporter aux diffuseurs et on a abouti au fiasco téléfoot médiapro mais même ensuite en écoutant Maxime Salat qui en a plus alors je ne sais pas si c'était à dessein qu'il a affirmé ce genre de choses mais lorsqu'il déclarait que certaines affiches de Ligue 1 française faisaient moins d'audience que certaines affiches de Pro D2 en groupe on est en droit de se poser la question de la valorisation et de la popularité de la Ligue 1 française quand bien même on puisse nous dire qu'on est un pays de 68 millions d'habitants qu'il y a des matchs de l'équipe de France 17 millions de téléspectateurs qu'on a 3,4 millions de personnes qui utilisent régulièrement le streaming sportif ou qui vont souscrire un abonnement au boîtier IPTV on est quand même en droit de se poser la question combien de personnes seraient prêtes à payer quel que soit le prix pour du football est-ce qu'on est plus proche des 1 ou 2 millions de personnes que des 5, 6, 7 millions de personnes qui par contre elles regardent le football lorsque le football est gratuit on se rappelle par exemple qu'une demi-finale de Ligue des champions avec l'OL c'est 5 millions de téléspectateurs sur TF1 que le match de l'équipe de France France Allemagne c'est 17 millions de téléspectateurs qu'une finale de la Coupe du monde de France-Croatie c'est un pic à 26 millions de téléspectateurs le récent en rapport à ce sujet sur l'usage et la consommation de streaming chiffré le prix de réserve le prix moyen maximum accepté par le consommateur téléspectateur pour un abonnement sportif était de 14 euros donc si derrière après on fait un calcul combien de personnes seraient prêtes à payer 14 euros par mois et si on est sur du 2 ou 3 millions de personnes effectivement jamais on pourrait aboutir à des droits TV valorisés à 700 800 900 000 euros ou au-delà de ce contexte de marché offre et demande et la question de la rentabilité pour le diffuseur et du choix pour le téléspectateur mis en concurrence effectivement c'est vrai avec le streaming l'IPTV et les moyens illégaux ou alors d'autres moyens comme la radio ou les je pense notamment les émissions de la chaîne d'équipe qui marche très bien il n'y a pas d'image de match mais les matchs sont commentés et ça fait plus de 800 000 téléspectateurs qui regardent la chaîne TV enfin l'équipe TV pardon donc se pose inévitablement la question de la part de la ligue et des clubs à sortir de cette télédépendance à arrêter de trop en demander sur la valorisation des droits TV à arrêter de nommer des présidents de ligue et des directeurs de ligue dont leur seul objectif sera de valoriser les droits TV effectivement quand derrière très récemment on a un président de ligue comme Vincent Labrune qui annonce qu'on ne fait pas partie du big four et que le championnat de France est à comparer au championnat ukrainien au championnat russe derrière ça envoie un signal aux acteurs et aux diffuseurs à ce que demain lors de la prochaine négociation de droits TV jamais ils ne proposeront plus de 600 700, 800 millions d'euros puisque le propre président de la ligue annonce que la ligue 1 est à comparer au championnat ukrainien et qu'avant lui Maxime Sada affirmait que des affiches de ligue 1 faisaient moins d'audience que des affiches de pro des deux en rugby donc à partir de là il faut sortir je pense des considérations sur pays de 60 millions d'habitants à très fort pouvoir d'achat donc on pourrait faire comme les allemands les anglais les espagnols les italiens valoriser les ligues à 1 milliard ou à 800 ou à 900 millions d'euros mais admettre que puisque ça ne rapporte pas d'argent et puisque depuis trop longtemps les gens ont été habitués parce que la loi par exemple que vous avez défendu le projet de loi sur les agents de fonctionnement qui va lui contre le streaming est très intéressante mais d'ailleurs c'est ce qu'on a remarqué quand parce que cette méthode a été appliquée en Angleterre et en Espagne on admet une baisse moyenne des usagers streaming de 30% 30% des usagers vont être ennuyés par la fin des sites enfin la suspension des sites de streaming et vont se tourner vers un abonnement ou vers un abandon du visionnage des match mais les 70% restants vont trouver des solutions alternatives ils vont aller vers autre chose on a trop donné l'habitude de gens à consommer du streaming ils ne seront plus incités à consommer et à payer 15, 20, 30, 40 euros par mois pour le football ce qui fait qu'au final au niveau de l'offre et la demande vous n'aurez plus jamais à mon sens je pense une ligue 1 valorisée à plus de 500 000 euros et je rejoins ainsi parfaitement monsieur Arbondel et monsieur Duotois qui ont récemment écrit un article à ce sujet sur on peut vivre sans les droits TV se pose inévitablement la question de la sortie de la télé-dépendance et c'est aussi au rôle des instances de la ligue du football à trouver des solutions et aussi de la DNCG qui allait proposer justement des races de fonctionnement et de comptabilité à trouver des solutions pour sortir de la télé-dépendance et arrêter de chercher comme seul et unique objectif la valorisation des droits TV par l'entrée de nouveaux acteurs en concurrence par par le saucissonnage des lots pour faire croître le prix de façon artificielle mais il faut véritablement raisonner par exemple je reprends les quatre propositions qu'a fait Vincent Rabrun sur les réformes à l'EFP que sont sonorisation des arbitres défense du contrat à 5 ans valorisation de la formation française plafonnement des contrats par effectifs et ratio salaires sur budget voilà ce sont des bonnes choses et des bonnes pistes de réflexion mais la Ligue doit sortir de cette télé-dépendance de cette quête effrénée qui est maintenant à non sens terminée les 20 glorieuses sont derrière nous sortir de la télé-dépendance et ne plus chercher vous me direz après derrière que malheureusement c'est ce qui permet de financer ce sport amateur mais pareil ici aussi cherchons des solutions alternatives pour continuer à maintenir un changé de budget de la NS tout en considérant que les droits sportifs du foot ne seront plus valorisés à plus de 700 millions d'euros d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne faut pas que déblafonner la taxe Buffet qui elle est assise sur les droits de cession des retransmissions de manifestations sportives mais bien s'intéresser aussi au pari sportif et au jeu aussi en dur jeu grattage et jeu tirage alors juste peut-être monsieur Chaudel pour revenir donc déjà sur le cœur aujourd'hui du réacteur du modèle économique c'est-à-dire les droits TV quels autres gardes-fous pourraient-on imaginer dans la négociation des droits garde-fous je fais référence au fiasco enfin ce qui s'est passé donc l'affaire Mediapro est-ce qu'on peut le recul qu'on peut avoir et ce qui amène peut-être à trouver des gardes-fous le garde-fous c'est le pour moi sur le sujet Mediapro il y a le sujet de l'obligation d'opérer et à ce moment-là celle-là était un vrai sujet le sujet de la durée Christophe l'a évoqué il a raison et l'autre point c'est les garanties un nouvel entrant comme Mediapro un acteur comme Canal est présent et il est solvable on le connait il a ses abonnés un nouvel entrant et il fallait avoir des garanties donc c'est le sujet des garanties après l'offre et le prix la valeur des droits c'est la valeur pour un acteur lui-même un nouvel entrant qui a besoin d'exister sur un marché le produit va l'intéresser plus et il peut miser de façon plus importante le sujet c'est de savoir quelle est sa vision à moyen long terme pour que cette acquisition lui permette de développer sa stratégie donc je pense qu'au niveau du régulateur du législateur que vous êtes le sujet c'est de créer les conditions pour que l'acquéreur des droits honore bien ses engagements jusqu'à la fin donc les sujets de garantie et après pour sortir de la télédépendance la télédépendance du football on n'en sortira pas en France si les autres pays n'en sortent pas non plus donc le vrai sujet c'est de rééquilibrer les revenus et pas de faire diminuer les droits télé c'est donc d'augmenter les autres revenus augmenter les autres revenus ça passe par augmenter le sponsoring et augmenter l'intérêt des spectateurs pour venir dans les stades nos stades en France avant la Covid et les huis clos bien évidemment étaient remplis à moins de 75% quand chez nos voisins allemands et anglais on dépasse la barre des 90% donc on a un sujet au-delà de la consommation devant les écrans il y a aussi la consommation dans les stades et ça c'est d'autres réflexions qui doivent être menées ça passe par la qualité du produit et d'autres éléments que Pierre a cités dans le projet de Vincent Labrun donc votre rôle c'est d'accompagner je pense et de créer les conditions favorables encore une fois je profite de votre expertise et surtout le comparatif que vous pouvez avoir avec d'autres pays on a parlé là des investissements et vous avez dit quelque chose qu'on a entendu enfin qu'on constate tous il n'y a aucune entreprise du CAC 40 qui investit dans le donc il y a alors il y a des raisons voilà il y a des raisons mais déjà si on peut aller dans le constat pour que ce soit puisque je pense que certains nous écoutent mais pour qu'on ait une idée des grandeurs des comparatifs par rapport à l'Allemagne par rapport à l'Angleterre voilà qu'est-ce que vous avez des chiffres déjà qui pourraient nous permettre de mettre en perspective l'implication du CAC 40 on peut l'avoir à plusieurs niveaux on peut l'avoir au niveau de l'actionnariat des clubs comme on peut l'avoir au niveau du sponsoring des clubs c'est en tout cas c'est l'investissement dans le sport au sens large il ne faut pas regarder uniquement l'actionnariat et à ce niveau-là on se rend compte que si vous regardez les sponsors de nos clubs vous ne retrouverez pas beaucoup de nos groupes et de notre fierté alors si je compare par rapport à l'Allemagne par exemple vous avez Offenheim qui est détenu par la 7ème fortune allemande le fondateur d'SAP on peut dire que Pinot au Stade René c'est le pendant ok mais si on regarde bien la différence entre l'Allemagne et la France c'est que l'Allemagne est un pays de länder avec des entreprises industrielles et on peut revenir sur le problème de l'industrie française qui est beaucoup moins ancrée dans les régions et qui est une industrie qui est beaucoup moins une industrie familiale de capitalisme familial où les entreprises allemandes sont fiers d'être sur leur terrain et de soutenir l'entreprise locale voilà donc ça on l'a très peu parce qu'on a moins d'industries en France parce que nos régions elles sont moins identitaires moi je viens de Reims le Grand Est ça me parle moins à moi que la Champagne et voilà et c'est récent ça a quelques années donc on n'a pas cette dimension là et puis après si je parle de la Champagne on parle du Bordeaux actuellement à la reprise du club c'est une industrie qui est une industrie réelle qui est l'industrie viticole on a le Wave en France par exemple donc on a peu d'industries et quand on en a on a aussi des complexités réglementaires légales qui n'aident pas toujours et puis nos grandes entreprises nos grandes industries sont souvent dans des mains qui ne sont pas des mains de famille mais plutôt d'issues de grandes écoles l'ENA par exemple et je ne veux faire le procès à personne mais la culture de nos élites par rapport au sport n'est pas la même que chez nos voisins on a plutôt une culture élitiste au niveau de la culture justement plus que sportive donc on est sur des sujets de change c'est-à-dire de conduite du changement et qui risque de prendre un peu de temps malheureusement alors à contrario à monsieur Chaudel effectivement des industrialisations dans notre pays il y a encore des territoires où l'industrie se porte bien ici on est encore entre 20 et 25% des emplois qui sont dans l'industrie dans la Loire donc autour du stade Geoffroy-Gichard et de la SSE et avec un réseau de PME et de TPE qui est remarquable d'ailleurs beaucoup sont déjà des partenaires en particulier de la SSE mais on nous explique aujourd'hui puisque nous sommes sur le cas d'un club qui est en entre guillemets en vente aujourd'hui en tout cas dans un processus d'appel à ce que des investisseurs se manifestent pour reprendre le club aux deux coprésidents on nous explique aujourd'hui beaucoup que ces seuls fonds d'investissement locaux territorialisés qui marquent un ancrage local ne suffiraient pas et qu'il faudrait les concilier avec des fonds d'investissement étrangers alors ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est que des PME locales il y en a bien évidemment mais quand vous êtes à la tête d'un club il y a 20 ou 30 ans vous faisiez une mauvaise saison sportive vous risquiez de perdre en centaines de milliers d'euros et les mettre de votre poche aujourd'hui une mauvaise saison pour l'Olympique lyonnais c'est une mauvaise saison c'est à dire l'absence de coupe d'Europe c'est 130 millions d'euros de déficit voilà et ça ce n'est pas au niveau national qu'on peut le régler puisqu'en fait un club comme l'OL c'est un club qui a une ambition européenne donc on ne peut pas demander à l'OL de jouer avec un budget de 50 millions d'euros pour essayer de gagner la ligue des champions ce n'est pas possible c'est comme si on demandait à un pilote de formula d'y aller avec une Twingo avec tout le respect que je dois à Renault et à Twingo il risque d'avoir du mal à gagner des grands prix donc c'est pour ça qu'on est sur le football sur des enjeux qui pour les clubs qui ont de l'ambition qui imposent des niveaux d'investissement qui dépassent le cadre de la PME et c'est bien ça le problème c'est du coup de savoir quels sont les acteurs capables d'assumer le risque financier d'une mauvaise saison parce que quand tout se passe bien quand l'OL est régulièrement en ligue des champions l'OL n'a pas besoin d'actionnaires de référence avec une surface financière très importante l'OL a montré régulièrement d'être en capacité de s'auto-financer au rythme à mesure qu'il se qualifiait régulièrement en coupe d'Europe sauf que on est dans une activité humaine incertaine et c'est tant mieux c'est ce qui fait la passion et l'importance de l'actionnariat c'est pour ça que j'évoquais le sujet de la place des supporters tout à l'heure comme étant une réflexion du moment très importante mais qui ne pourrait pas pour un club ambitieux être un club de socios complètement parce que le risque de la non-qualification est réel et que l'incidence financière peut être colossale messieurs à rondelle et du hauteur vous prenez la parole comme vous voulez mais je crois que d'ailleurs je dis ça volontairement parce qu'il y a il y a aussi des différences selon la taille en tout cas les divisions dans lesquelles se trouvent les clubs aussi puisque certains je crois clubs de 3ème 4ème division 5ème division ont peut-être une dépendance plus forte sur le sponsoring et peut-être que c'est important aussi de le dire ça ne concerne pas que le sport trop oui je vais juste revenir sur votre question parce que sur la différence entre valeur la valeur et prix donc c'est vrai que c'est un vieux c'est un vieux débat chez les économistes puisque c'est un débat entre les classiques et les néoclassiques donc effectivement ce qui est intéressant quand même à percevoir c'est qu'il y a une valeur d'échange qui est effectivement où là vous avez la valeur qui est égale au prix et vous avez aussi une valeur d'usage donc effectivement il peut y avoir une différence entre les deux concepts qui expliquent le fait que les gens ne comprennent pas trop bien la valeur d'échange effectivement de toute façon vous avez des demandeurs et des offreurs et vous avez le prix qui se fixe comme ça donc sur un marché normal c'est un peu pareil alors si vous regardez c'est là qu'on voit apparaître le concept de bulles financières c'est sur le marché des actifs c'est un petit peu différent puisque vous pouvez avoir des prix d'échange qui se différencient des fondamentaux et à ce moment là ça explique le phénomène de spéculation et de bulles et des bulles qui se sont amenées à exploser dans le cas de Mediapro c'est peut-être un peu différent et je pense que avant de parler de bulles il faut vraiment savoir comment ça procédait c'est-à-dire effectivement il y a eu une histoire il y a eu une procédure d'enchaire donc qui donne effectivement une valeur enfin un prix à la ligue et donc effectivement le fait que ce soit une enchère qui soit donc par l'eau et puis par elle est allotie et en plus il n'y a pas de divulgation des gens qui ont reporté les actions avant etc. ce qui fait que c'est vrai que ça fait gonfler le prix donc alors après c'est plus effectivement on peut trouver plus d'explications dans l'explication du prix payé par Mediapro sur le marché plutôt les marchés financiers donc pourquoi Mediapro a mis un milliard on a fait des choses avec Richard là-dessus c'est que parce que effectivement il espérait sans doute des rendements qui soient supérieurs à son investissement sinon il n'est pas rationnel donc quelque part qu'est-ce qui s'est passé bon on appelle ça il peut y avoir la malédiction du vainqueur mais bon dans le cas de Mediapro on peut supposer que s'ils sont rationnels normalement ils ont anticipé ça donc il y a aussi des choses qui peuvent s'être passées qui expliquent le phénomène le phénomène Mediapro sans parler de complètement d'irrationalité des instances etc il y en a certainement notamment et ça aussi on a réfléchi là-dessus avec Richard c'est sur le côté peut-être le manque de prudence dans la gestion du football c'est-à-dire le fait que par exemple les instances ne constituent pas suffisamment de réserves quand ça va bien le fait qu'effectivement ils n'aient pas demandé suffisamment de garanties au niveau de Mediapro le fait aussi que par exemple ils ont refusé des assurances sur le marché anglais pour assurer deux preversements donc effectivement il y a un problème effectivement de principe de précaution entre guillemets qui n'a pas été là au niveau de la négociation de Mediapro effectivement et ça je reviens sur ce que disait Vincent Chaudel c'est-à-dire le fait qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de garanties qui étaient demandées notamment alors c'est vrai qu'on est obligé de passer par des procédures d'enchères mais on peut on est quand même libre de mettre des conditions qui imposent certaines choses à celui qui remporte l'enchère donc effectivement des garanties financières ou même des garanties à long terme etc. Alors après sur la diversification des recettes donc avec Richard on a réfléchi là-dessus aussi c'est-à-dire que quand on regarde la situation en France on n'en a pas parlé jusqu'à présent c'est la faiblesse en France des droits internationaux par rapport aux étrangers c'est 80 millions par an alors effectivement je sais que ça a été négocié jusqu'en 2024 je crois mais là il y a véritablement un problème alors on parlait de valeur pour rebondir là-dessus est-ce que vraiment la Ligue 1 française ne vaut que 80 millions sur le marché international ça aussi c'est une question donc ça il y a une partie là une partie des recettes qui pourraient être augmentées et puis alors ça a été un peu évoqué tout à l'heure c'est vrai que sur les affluences au stade on est un peu en retard vis-à-vis des allemands et des anglais pas trop sur les on est à peu près au niveau des italiens mais c'est vrai que le fait que aussi les stades étaient rénovés pour l'heure 2016 et qu'on n'a pas vu effectivement d'impact de la rénovation des stades sur l'affluence des stades donc ça à quoi c'est lié là ce serait intéressant de s'y intéresser est-ce que c'est là est-ce que le spectacle n'est pas au rendez-vous est-ce que les places sont trop chères il y a des tas de déterminants qui peuvent expliquer cette demande mais effectivement une autre aussi solution là-dessus ce serait quand même de développer un peu ce côté-là sachant que les enceintes ont été rénovées en 2016 il n'y a pas eu d'impact comme il a pu en avoir en 98 après la coupe du monde là ça a été assez clair donc je crois que j'ai fini mon intervention merci sur le sponsoring je reviens sur ça comme ça c'était sur cette thématique-là peut-être monsieur Duotoy sur le fait que est-ce que on a vous avez une étude qui permettrait de savoir déjà qui ça concerne comme entreprise et qui ça finance quel type de club je n'ai pas bien compris votre question vous voulez savoir exactement non je voulais savoir quelle était la structuration en fait du financement des partenaires sportifs en France les particularités en définitive puisqu'on a vu il y en a une c'est qu'il y a peu de grosses entreprises du CAC 40 qui investissent dans le sport en France mais il y en a quand même et je voulais savoir donc ces entreprises quelle était leur typologie et vers qui elles qui elles finançaient quel type de club des clubs de Luguin des clubs de plutôt de division inférieure et en proportion alors je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à cette question oui non mais c'est pas c'est bon pour vous mais par contre si quelqu'un veut rebondir et après je reviendrai vers vous monsieur de votre choix si vous voulez sur les clubs de formation sur le cadre alors effectivement vous voulez distinguer les clubs de Ligue 1 de Ligue 2 voire échelons inférieurs oui s'il y a des distinctions oui il y a forcément des distinctions en Ligue 1 chiffre BNCG 2019 de mémoire je cite de mémoire c'est 15% sur un budget moyen d'un club de foot de Ligue 1 ça augmente plus on descend vers les échelons inférieurs et plus on va vers la Ligue 2 et les divisions amateurs nationales où là véritablement le sponsor est une part intégrante très importante dans le budget d'un club de foot je pense alors moi j'ai en tête parce que c'est aussi mon attache personnel le club de Saint-Malo qui en N2 en N2 il touche je crois plus d'un million d'euros de ordinateur de sponsoring et à l'inverse les subventions publiques qui sont aussi une part très importante dans le budget d'un club amateur ils ne touchent quasiment rien c'est un choix politique de la mairie de la région est très peu versé en subventions publiques pour le club de foot alors qu'ils ont l'ambition notamment pour alors je fais un peu de pub pour l'équipe féminine de monter en première division moins pour l'équipe masculine la mairie de Saint-Malo et le département et la région ils vivent abondamment du sponsoring c'est surtout un sponsoring local c'est d'ailleurs normal plus on descend jusqu'aux échelons inférieurs plus ça va être des entreprises locales et une multiplication je dirais des partenaires et des annonceurs on peut avoir parfois plus de 100 plus de 150 partenaires différents associés à un même club et au fur et à mesure qu'on monte dans les premières divisions on va avoir une diminution du nombre de partenaires et l'affirmation de plus gros partenaires qui ont ici à ce niveau-là un ancrage moins local mais plus national voire international ce qui dénote parfaitement d'ailleurs de l'impact médiatique pour avoir un club de Ligue 1 versus un club de Ligue 2 nationale N1 et N3 c'est d'ailleurs assez étrange Pierre que l'on emploie le terme d'amateur pour des clubs de national qui souvent ont des budgets de 1, 2 voire 3 millions d'euros c'est vrai que par rapport aux autres clubs sportifs, amateurs et dans toutes les disciplines c'est vrai que là il n'y a pas de comparaison possible alors M. Chaudel je crois et M. Andréf alors M. Chaudel et ensuite M. Andréf alors sur la partie du sponsoring au-delà de la part dans le budget je pense que c'est intéressant de savoir de quel sponsor on parle ou du moins de la structure donc je pourrais vous envoyer on a avec notre partenaire italien IQI une étude qui concerne la structure des sponsoring des différents championnats y compris la deuxième division italienne et ce qui est intéressant de voir c'est que par exemple il y a des championnats où les paris en ligne sont très présents notamment en Angleterre et en Espagne avec une interrogation du législateur dans ces deux pays sur est-ce qu'il faut laisser les paris en ligne être sponsors dans certains cas ça va jusqu'à plus de 50% des équipes sponsorisées par les paris en ligne enfin par les sociétés de paris en ligne globalement en première division on a des industries qui sont de l'ordre du B2C c'est-à-dire de la grande consommation et dans les deuxièmes divisions on se retrouve on retrouve beaucoup plus des industriels plus des acteurs locaux ça me semble aussi intéressant de comprendre qu'une première division est un média parce qu'on va pouvoir l'exposer au journal de 20 heures etc. et qu'une deuxième division a un rôle d'animation de la cité du local du terroir ce n'est pas le même rôle et une des difficultés peut-être c'est qu'on essaie de calquer le même mode d'organisation d'une première division aux divisions d'en dessous ce n'est pas les mêmes fonctions et d'ailleurs c'est pour ça que dans les divisions d'en dessous ou dans les divisions amateurs il n'y a pas de télédépendance et il y a plutôt une part du sponsoring beaucoup plus importante la première division c'est un média c'est un levier de notoriété d'exposition pour prolonger les deux dernières interventions sur le football amateur tout à fait d'accord il n'y a pas de télédépendance bien sûr mais nous avons observé dans les budgets de ces clubs disons de la 3ème et 4ème division un certain nombre de clubs qui sont en sponsor dépendance qui ont exactement les mêmes problèmes vis-à-vis des sponsors que le foot pro a eu récemment vis-à-vis des droits de télé et une autre série de clubs c'est peut-être le cas de Saint-Malo je ne sais pas ou l'inverse c'est la dépendance à la subvention municipale ce sont des clubs qui ne survivent qu'à la subvention municipale donc il faut faire aussi attention la bonne formule pour un légal ministre c'est la diversification des sources de financement une plus grande diversification et de ce point de vue je suis tout à fait étonné qu'on a polarisé je ne suis pas étonné qu'on ait polarisé sur le prix des droits de télévision mais on a un silence total me semble-t-il sur deux autres prix qui sont très importants qui sont le prix des abonnements et deuxièmement le prix à la billetterie donc permettez-moi juste un commentaire sur chaque sur le prix des abonnements le fait parmi les explications du streaming du piratage etc pour un économiste normalement constitué s'il se forme une sorte de marché parallèle où tout est gratuit cela veut dire ça donne une indication sur le prix des abonnements cela veut dire que le prix des abonnements est en moyenne beaucoup trop élevé donc c'est aussi un élément de la bulle financière dans les solutions il y a le dégonflement du montant des droits de télévision et il y a le dégonflement du prix des abonnements avec probablement la disparition d'un certain nombre d'offreurs ce qui résoudrait en partie le problème d'excès d'offres que Christophe Lepetit a souligné tout à l'heure et sur lequel je me soutiens tout à fait et sur le prix à la billetterie il n'y a aucune réflexion on a pris l'habitude depuis 20 ans les vins glorieuses de Pierre Rondon on a pris l'habitude d'oublier la billetterie pourquoi ? parce que sa part dans les sources de financement n'a cessé de décliner tombée de plus de 20% à à peine 10% donc c'est vrai qu'il y a ce déclin mais il faut s'interroger aussi pourquoi ce déclin ? on a des stades nouveaux etc Rondo appelait à ce qu'on remobilise les spectateurs on ne peut pas être d'accord et alors pourquoi pas réfléchir sur ce prix est-ce que le prix dans les stades est trop élevé ? c'est une question mais il y en a une autre que les ligues nord-américaines ont résolue nous avons l'habitude en Europe et en France en particulier d'avoir des prix du billet qui n'a qu'une faible variance qu'une faible variance statistique c'est-à-dire c'est toujours le même prix pour la même catégorie de sièges etc sauf pour les matchs de gala etc mais en général il y a un prix qui est relativement fixe un prix fixe c'est une source de déséquilibre de marché pour tout économiste donc on a un prix qui n'a pas une variance suffisante et donc là ça n'est pas aux députés qu'on peut s'adresser c'est pas eux qui vont fournir cette solution mais un élément de réflexion important doit être adressé au club qui est quelle est votre tarification pourquoi vous avez des prix à faible variance dans les lignes nord-américaines les prix ont une grande variance et en fait il y a plusieurs prix il y a le prix affiché au départ pour un même siège je ne parle pas de la différenciation des prix entre les différents sièges différentes qualités de sièges mais il y a un prix de départ que j'ai appelé le prix d'appel ou officiel d'une place deuxièmement il y a un prix qu'on va appeler le prix dynamique c'est un prix dont le montant est évolutif en fonction de quoi et bien en fonction de la demande adressée à un match particulier donc le prix il a une variance instantanée enfin sur un match et il a aussi une variance temporelle d'un match à l'autre ou d'une série de match à une autre donc il faut un prix dynamique qui est une variance dans tous les sens avec ça vous augmentez les recettes puisque vous allez vendre éventuellement plus bas un prix plus bas des billets qui seraient restés invendus au prix d'appel d'accord et troisièmement il y a un troisième prix qui est le prix qu'on appelait autrefois le prix du marché noir qui était la revente au marché noir des billets et qui est en grande partie résorbée aujourd'hui dans les ligues nord-américaines pourquoi ? parce que la revente des billets a été reprise en main par les clubs eux-mêmes donc vous pouvez racheter des billets en seconde main troisième main etc mais l'organisateur de cette revente ça n'est plus un petit gars qui est à l'entrée du stade qui nous refile des billets à trois fois le prix c'est le club lui-même alors évidemment dans l'observation des prix qu'est-ce que l'on constate le prix d'appel est souvent le plus bas et le dernier prix celui du marché secondaire est le plus haut il arrive parfois à être deux fois plus élevé que le prix d'appel mais avec ça les stades sont pleins on approche toujours de la pleine capacité c'est une réflexion qui n'est pas conduite en France sauf un peu dans la thèse de Pascal Péry il se trouve que c'est un journaliste de TF1 mais il a fait une thèse de sciences de gestion et j'ai eu le plaisir d'être dans son jury lui il est un fanatique de cette solution je ne sais pas s'il faut être fanatique mais en tous les cas on doit y réfléchir et au-delà du prix de la billetterie il y a 3 ou 4 ans dans les auditions que nous avions à l'Assemblée nationale de la Ligue professionnelle de football de Dédé Chiot de Madame Nathalie Boisdelatou déjà à l'époque et là on n'était pas encore dans le mirage de Mediapro sur cette très forte télédépendance la LFP avait dit on va faire des voyages d'études là précisément on vous citait un certain nombre d'exemples dans les ligues nord-américaines pour regarder comment on améliore la qualité du spectacle sportif avant, pendant et après les matchs comment on améliore l'accueil comment on améliore le réceptif populaire en particulier comment on construit des écosystèmes autour des enceintes sportives des stades si possible d'ailleurs à exploiter le mieux possible par les clubs comme on le fait par exemple à l'OL aujourd'hui autour de son stade puisque là il y a un vrai écosystème loisirs et sportifs qui est en train de se créer qui est bien avancé et ça c'était il y a 3 ou 4 ans et Didier Thieu nous disait nous allons sensibiliser et demander à nos présidents de clubs de bien vouloir aller sur ces nouveaux modèles qui nous permettraient de diversifier les ressources financières et on voit qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup avancé donc on n'a pas plus d'influence on n'a pas plus de qualité du spectacle sportif et encore moins dans les stades comment on peut l'expliquer cela ? Alors encore une fois j'ai bien noté l'information que vous transmettez si la ligue est allée en Amérique du Nord pour examiner la qualité du produit elle a fait son boulot c'est ce que vous avez rapporté mais ce que j'ai dit précédemment n'est pas seulement une question de qualité du produit c'est une question d'adaptation du produit à ce qui est demandé donc si vous offrez un match de foot qui ne correspond pas exactement à la qualité espérée par les spectateurs locaux ou internationaux qui viendront dans votre stade et bien le seul moyen c'est un ajustement par le bas du prix et ça je ne pense pas que la ligue j'ai des intuitions qui me portent à penser que la ligue n'est pas allée discuter d'une variance extrême du prix ni surtout de la possibilité de vendre à des prix moins chers que ceux qu'elle espère a priori or ça n'est pas curieux tout économiste sait que si vous vendez trop cher vous allez vendre une quantité moindre et donc il faut que le prix ait une variance qu'il soit susceptible de baisser et qu'il soit susceptible de baisser jusqu'à la minute du coup d'envoi c'est ce qui est pratiqué en ligue nord-américaine le prix a une variance jusqu'à la minute du coup d'envoi il me semble alors peut-être que je dis une bêtise mais il me semble que le PSG a appliqué ce système il y a eu des tentatives de gaminage de vente dont le PSG je crois en seconde main mais qu'ils aient organisé officiellement le marché tout à fait d'accord le propos c'est d'institutionnaliser entre guillemets ce système car encore une fois quand on discute moi je suis prêt à discuter des heures entières sur le seul marché de la vente des droits de télévision c'est un marché qui a été important qui le sera moins ok mais il faut la ligue c'est un système économique toutes les variables sont interdépendantes c'est pour ça que je n'ai pas trouvé un congru que des gens ont parlé des sociaux d'autres ont parlé de la formation des footballeurs à juste titre je vous rappelle d'ailleurs à ce titre qu'il y a des ligues qui se financent seulement qui n'ont pas d'autres moyens de se financer qu'en vendant leurs joueurs ce sont toutes les ligues d'Europe centrale monsieur Labrun les a citées mais peut-être un peu mal à propos ce sont les ligues les plus pauvres de l'UEFA qui n'ont d'autres moyens de faire servir leur club qu'en vendant des joueurs qu'ils forment alors il faut les former mais se les garder peut-être un peu pour soi il y a un point juste sur ce effectivement cette question du renforcement du renforcement des recettes billetterie je crois que messieurs Duotway et Arondel avaient publié une enquête avec l'équipe sur les facteurs et les variables qui amenaient à ce que les gens viennent au stade et je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus sur pourquoi et sur cette question du pourquoi ils viennent au stade au-delà du prix qui est à mon sens une évidence effectivement s'il y a moins de monde c'est qu'il y a un signal sur le prix qui est donné et un prix trop élevé mais c'est aussi sur l'approche qualitative du spectacle proposé et toutes les pistes de réforme proposées par la ligue sur la ligue 1-18 par exemple sur une intensification des rencontres mais pourquoi pas demain aussi pour intensifier le suspense et le spectacle sportif réfléchir à l'organisation de play-off d'accession de qualification en Europe ou autre des éléments comme ça pour donner envie finalement aux spectateurs d'aller au stade en plus d'avoir des choses faites sur l'organisation du prix et du signal de la variance sur le prix donné sur marché primaire et secondaire ça me paraît être une évidence mais effectivement se poser la question de pourquoi avancer au stade et de mémoire du haut-tout à rondelle parler de l'intérêt sportif du spectacle proposé et pour améliorer le spectacle proposé il faut effectivement intensifier le championnat donc la ligue à 18 c'est une bonne idée à mon sens même si ça porte atteinte à des clubs de seconde division qui ne pourront plus compter mais aussi pourquoi pas réfléchir là-dessous moi personnellement je n'ai pas d'opinie ou je n'ai pas d'avis mais réfléchir à des play-off d'accession un renforcement des play-off d'accession la mise en place de réforme de qualification en Europe pourquoi pas donc ce serait intéressant d'imaginer à ce que même le 7ème je ne dis pas ça par rapport à Lyon mais le 7ème de Ligue 1 pourrait encore avoir l'espoir de se qualifier en Europe il y a des play-offs de fin de saison enfin voilà des choses à réfléchir mais je pense que Diotto et Arrondel devraient je prolonge un instant ce que vient de dire Pierre Rondeau vous voyez là encore que les variables sont interdépendantes la variable qui est derrière son propos c'est le format des championnats ok le problème des clubs c'est qu'ils ont paradoxalement une série de matchs à jouer qu'ils n'ont pas du tout envie de jouer qui n'ont plus aucun intérêt pour personne c'est évidemment à ce moment-là il y a un problème parce que la qualité d'un match c'est la qualité du stade c'est les parkings c'est les services offerts c'est ce que je vais appeler la partie tangible de la qualité d'un match mais il y a la partie intangible de la qualité d'un match qui est en effet est-ce que ce match est attractif pour les spectateurs est-ce qu'ils vont venir quand vous avez à six journées de la fin du championnat un match entre le 10ème et le 11ème du classement vous n'attirez personne alors il y aurait une solution violente pour un économiste elle serait normale pour un sportif elle est douteuse c'est on élimine ces matchs-là et alors comment vous voyez qu'à ce moment-là il faudrait ne pas terminer le championnat et passer à des play-off avant même la fin du championnat régulier qui ne deviendrait strictement pas intéressant sauf pour ceux qui sont susceptibles de se qualifier en compétition européenne et ceux qui sont susceptibles de descendre en division inférieure mais personne n'a trouvé pour l'instant même avec un modèle mathématique une variance du format ce que je suis en train de vous dire c'est une variance du format il y a eu juste un ou deux articles mais très mateux par le pape et Gaillant là-dessus sur la variance du format et ça on peut le mesurer par exemple pour le top 14 personne ne l'a mesuré puisque le modèle mathématique lui-même qui est à la base de cette idée travaillé par les deux collègues que j'ai cités n'est pas totalement stabilisé voire reconnu mais l'idée c'est ça c'est qu'on a un format supposant à 20 clubs mais c'est exactement pareil à 18 clubs qui conduit à un moment donné dans le championnat à ce que des matchs soient strictement pas intéressants ni d'un point de vue sportif et par voie de conséquence pas d'un point de vue économique sauf à appliquer le principe du prix dynamique et à les vendre au rabais voilà d'où l'intérêt du prix dynamique ces matchs sans intérêt si vous divisez le prix par 4 il y a des petits enfants ou des jeunes etc. qui peuvent se payer 3 euros d'entrée au stade qui iront les voir quand même et ça c'est de l'ordre de la politique commerciale c'est aux acteurs c'est leur responsabilité là on parle du excuse-moi je vous coupe mais on parle bien du modèle de Pepperview là c'est ce que vous dites merci Andréf Pepperview tempérée éventuellement par des formules d'abonnement selon les matchs de la billetterie mais on pourrait également je suis complètement d'accord avec votre remarque on pourrait dans un modèle de Pepperview avoir aussi un prix très variant de l'accès à un match à la télé bien sûr mais ça c'est là vous êtes futuriste personne ne le fait à ma connaissance pour la billetterie c'est régulièrement pratiqué en Amérique du Nord mais monsieur Chaudel oui vous parlez de la gestion ça c'est sa commercialisation ça c'est de l'ordre de la responsabilité de l'offreur de trouver la bonne formule qui va attirer c'est tout ce qui est évoqué est juste mais à mon avis dépasse le cadre de ce que peut faire l'Assemblée de ce que peut faire l'Assemblée à ce sujet l'Assemblée donc a voté dans cette PPSport donc l'option possible de création d'une société commerciale pour les fédérations et les ligues professionnelles donc peut-être cette société commerciale aurait intérêt à s'intéresser aux propos sur la variance du prix aussi bien pour la billetterie que pourquoi pas le pay-per-view et éventuellement sur mais là il faudrait lancer des économistes sur une recherche sur la variance du format des compétitions le point de la création de la société est très important c'est une évolution que l'on voit dans les différents pays dans les différents sports peut-être que le premier qui l'a montré c'est peut-être la Formule 1 aujourd'hui on voit aussi le rugby s'y mettre au niveau international c'est sortir d'un modèle associatif qui permet de créer un véhicule qui invite des investisseurs à la rejoindre et donc à avoir les reins plus solides notamment par exemple pour financer un développement à l'international puisque les droits internationaux sont effectivement un des points faibles du sport français en général et du football en particulier donc oui ça pour moi c'est clairement le rôle du législateur c'est de créer ces conditions-là charge après aux acteurs eux-mêmes de s'organiser et de créer les conditions pour que des investisseurs s'y intéressent et viennent les rejoindre maintenant un des sujets c'est de savoir pourquoi on n'a que des fonds d'investissement étrangers et qu'on n'a pas nécessairement des fonds d'investissement français ou des investisseurs français ça c'est un autre sujet par exemple mais ça revient sur la réflexion fiscale beaucoup peuvent pointer du doigt par exemple le fait que le PSG ne recrute pas assez en France oui mais en France pour un joueur à talent égal il a plutôt intérêt à recruter à l'étranger avec la règle des impatriés parce que fiscalement que le joueur soit français ou pas c'est plus intéressant pour le joueur et pour le club donc voilà c'est là où je pense que le législateur peut agir pour soutenir et au niveau des dépenses comme au niveau des recettes le mouvement sportif oui si je vous comprends bien monsieur Chaudet il faut qu'on travaille fiscalement sur déjà garder nos talents c'est ça oui notamment l'allongement de la durée du contrat je crois que c'est vous qui l'avez cité c'était aussi Christophe Christophe on va passer la parole à Christophe le petit parce que je crois qu'il voulait peut-être la première et dernière fois merci député Joannico beaucoup de choses intéressantes discutées ce matin je ne vais pas revenir surtout peut-être deux points deux points sur le sponsoring j'ai entendu beaucoup de choses moi je trouve que sur le sponsoring avoir de petits sponsors n'est pas un problème travailler son ancrage local n'est pas un problème prenons exemple le football ferait bien de s'ouvrir un peu d'ouvrir ses chakras et de ne pas se considérer comme étant toujours supérieur et prendre un peu l'exemple sur ce qui se fait ailleurs en particulier dans le rugby qui a tout un tissu de petits partenaires qui travaillent très bien son tissu économique local sa zone de chalandise et ça peut générer des sommes intéressantes pour tous les clubs parce qu'il ne faut pas non plus penser que le football c'est que Paris Saint-Germain le football c'est 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et il y a beaucoup de clubs qui pourraient travailler beaucoup mieux cette question du sponsoring qui le font d'ailleurs au niveau amateur sur juste le sujet de la billetterie bon ben c'est vrai que ça pose le problème des enceintes sportives et de la stratégie commerciale donc ça c'est plutôt du domaine du club ça pose plus largement le problème du manque de vision stratégique on a quand même laissé passer l'Euro 2016 c'est une catastrophe c'est passé autour des stades à l'Euro 2016 les PPP c'est un piège immonde affreux qui s'est refermé sur les clubs qui ne gagnent pas un centime avec leur stade il y a un seul club qui a su saisir cette opportunité c'est le club de Lyon avec Jean-Michel Nolas donc aujourd'hui on rame les sociétés d'exploitation sont dans les choux économiquement perdent de l'argent procédure de sauvegarde à Nice SBA en négociation à Bordeaux pour revoir le modèle économique déficitaire à Vitam et Ternam et les clubs qui sont la cinquième roue du carrosse et qui ne peuvent pas gagner d'argent qui essaient de se dire on va reprendre l'exploitation ben oui il faut et là il y a peut-être un rôle de la puissance publique essayer d'accompagner cette reprise d'exploitation des clubs sur les enceintes sportives pour pouvoir effectivement retrouver des marges de manœuvre via une stratégie commerciale qui sera déterminée dans les clubs et puis plus largement réfléchir à la sacralisation d'une partie des budgets sur le développement des structures commerciales et marketing comme Vincent Chaudet le disait tout à l'heure sur ce que fait le Canada c'est une excellente idée et je conclurai juste en disant que finalement tout ça nous renvoie à un sujet de fond qui est le sujet plus largement de la révolution et de la réinvention le modèle est à bout de souffle c'est évident et donc il faut penser à un nouveau modèle sinon ça s'effondrera parce qu'aujourd'hui on est dans la consommation on est dans la concurrence et donc il faut penser véritablement le football et le sport de demain plus largement tourner autour de la régulation une régulation qui soit vraiment globale concertée négocier entre l'ensemble des acteurs et là aussi je pense que la puissance publique a un rôle à jouer vous avez beaucoup mouillé le maillot individuellement et collectivement pendant la crise Covid vous avez beaucoup soutenu le sport professionnel à travers les différents mécanismes de soutien et d'aide donc aujourd'hui vous avez à mon sens toute légitimité à vous appuyer sur ça pour dire qu'il faut accompagner et impulser cette réforme globale et cette nouvelle régulation du sport professionnel ce qui pose une question de volonté politique il faut avoir une volonté politique et ce n'est pas toujours le cas et ce qui pose une question de méthode parce que moi je trouve que la façon dont on est passé à 18 clubs en Ligue 1 c'est une bonne ou une mauvaise idée franchement moi je n'arrive pas à juger si c'est une bonne ou une mauvaise idée aujourd'hui mais en tout cas je trouve que ça ne sent pas la grande concertation et ça ne sent pas je trouve qu'on prend le problème par le petit bout de la lorgnette donc il faut avoir une vision globale une vision d'ensemble et agir sur l'ensemble des leviers pour que ce soit véritablement efficace et construire un sport professionnel beaucoup plus fort et durable de non Merci beaucoup messieurs pour vos contributions Oui juste un petit mot qu'on soit très clair aussi messieurs c'est une mission d'information qui s'étale sur octobre-novembre toutes les contributions c'est ce qu'on dit à toutes les personnes auditionnées que vous voudriez faire ce sont les bienvenus parce qu'on a parlé beaucoup de choses on a terminé sur des choses très micro-économiques aussi on peut reconstruire également et réformer à partir du plus petit élément commun qui sont les territoires et je crois que ce qu'a dit Christophe Le Petit notamment sur l'acquisition des infrastructures qui a s'accaparé un petit peu une histoire commune avec une hybridation également des financements c'est ce dont on parle ici du fait de Comedia Pro voilà tout ça nous rappelle que c'est un cycle qu'il faut recréer un cycle vertueux mais surtout donc une histoire commune et partagée voilà donc ça c'était pour faire la petite publicité aussi de la PPL Sport notamment sur le sujet de la SIC et sur le sujet également de cette gouvernance et de ces projets partagés et de ces intentions partagées je pense qui peuvent être donc une évolution législative de notre côté merci en tout cas beaucoup et on vous dit à très bientôt merci de vos contributions très utiles en tout cas pour cette mission d'information parlementaire ah oui une petite information puisque nous avons obtenu donc hier que cette mission d'information parlementaire cher Cédric puisse bénéficier d'une consultation citoyenne donc ça reste à valider par la conférence des présidents à l'Assemblée nationale mais ça sera une formalité a priori ça a été proposé par le bureau de la commission des affaires culturelles donc nous allons élaborer avec Cédric un questionnaire qui sera adressé à tous ceux qui pourront s'exprimer sur les questions de régulation de redistribution et aussi de nouveaux modèles économiques et financiers du sport professionnel merci merci à vous merci au revoir merci merci au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?